Salut l'équipe, la fin de saison régulière est une nouvelle fois synonyme de fin de saison tout court pour les Kings. 12 ans sans play-off, un peu comme un ancien alcoolique doit renoncer au Jack Daniel, on a la sensation que les Kings, eux, ont renoncé à jouer un jour les play-offs. D'ailleurs, la gueule de bois de 2002 face aux Lakers a toujours autant de mal à passer. Mais bon, 16 ans pour décuver, faut pas déconner les gars. Même Renault se remet plus vite de 3 bouteilles de Ricard, bu en un après-midi. J'en ai marre de voir cette belle franchise, la tête dans les chiottes avec deux doigts dans la gorge. Comme beaucoup, j'ai adoré la génération Stojakovic, Weber, Divac, Mike Bibi. Comme beaucoup, je suis triste de voir cette belle franchise stagner dans le fin fond de la ligue. Alors il est grand temps, à Sacramento, que les Kings fassent de nouveau briller leur couronne. Salut l'équipe ! On est jeudi, le jeudi, c'est le first des shows. Je finissais mes dernières notes car c'est une émission un petit peu spéciale. La saison régulière a pris fin hier soir, donc émission un petit peu différente. D'une part parce que Stéph Vran n'est pas là cette semaine, il reviendra, vous inquiétez pas. Et aussi spéciale parce que Yann Côte-Jordan est avec nous de retour. Salut les gars ! Pas mal, qu'est-ce que c'est là où t'es bon ? En plus, tu n'as même pas bossé. Non, je me suis dit, tiens, t'as parlé de Stéph juste avant ? Je me dis, vas-y, salut les gars. On est ravis tôt, on te voit tout le temps le mercredi sur House of Sports. On est content de te voir ici dans notre studio du first des shows. On sait que tu es notre parrain quand même de l'émission. C'est vrai, c'est pour ça que j'ai le canapé entièrement pour moi. C'est vrai, c'est vrai. Comment ça va, Thomas ? Implicable, une belle nuit hier soir. Petite nuit, ce que je voulais te dire, petite nuit. Une belle nuit hier, on a pu regarder le Denver-Minnesota pour la qualif en play-off. C'était très sympa, on a eu beaucoup d'informations. On va pouvoir effleurer tout ça aujourd'hui, tranquillement. Donc un programme qui va un petit peu changer. On va pas comme d'habitude, justement, commencer par le focus, revenir sur le gros match. Les play-offs ont presque commencé hier soir, en tout cas pour Denver et Minnesota. Bon, pour Denver, ça s'est terminé très vite. On a vu une ambiance de match 7, mais on reviendra pour commencer l'émission sur ce focus-là. Et ensuite, un tour de table, où là, on a beaucoup de choses à dire. Parce qu'hier soir, au-delà de ce match-là, entre Westbrook, Hornacek viré, patati patata, on a plein de choses à vous raconter. Le débat sur quelle est la plus grosse déception de cette saison. Et Dieu sait qu'il y en a eu, on aura aussi pas mal de nominations à dire. Et un quiz qui sera animé par Thomas. Cette semaine, pas de polo, ne soyez pas tristes. Et une FAQ, t'as oublié. Et une FAQ, c'est vrai, pas de coach-brun, forcément. Et une FAQ, il y a tellement de choses. Et il y a beaucoup de choses, un gros programme aujourd'hui. Gros gros, donc restez bien avec nous. Et puis, avant de commencer le « Tu préfères et d'attaquer l'émission », vous voyez ces jolies vestes, vous êtes beaucoup à nous demander comment on peut les trouver. En fait, vous pourrez les trouver sur le site firstteamshop.com. Et on a fait un concours hier, Thomas, pour savoir qui de Denver ou de Minnesota allaient se qualifier en play-off. Tout à fait, regarde-moi ça, ce petit visuel. Vous avez été nombreux à participer sur les réseaux sociaux. Donc, réponse à la fin de l'émission avec Thomas, après son quiz. Tout à fait. Il y a quand même pas mal de t-shirts avec nos gueules dessus. Ça fera toujours bizarre de voir ma tête sur un t-shirt, mais ça me fait bien marrer. Et en plus, apparemment, ça vous plaît, les gars. Donc, on se retrouve en fin de l'émission pour savoir qui a gagné un t-shirt. Le pire, ça serait de le porter avec sa propre gueule dessus. Ah oulala, pour aller en soirée, ça fait vraiment mégalo. Ça fait très mec en campagne, sinon présidentielle. Votez pour moi ? Dramatique. Bon, allez, on attaque tout de suite avec le focus. Si les playoffs ne commencent que samedi, pour deux équipes hier soir, c'était déjà un match, non pas de plus que de playoffs, c'était même un match 7 de playoffs. Et Tom, on a eu un match attendu, un match âpre, compliqué, qui s'est terminé après une prolongation. Et c'est finalement Denver qui s'incline 106-112 après prolongation. D'un côté, un énorme Nikola Jokic, on voit aussi un bon Barton, un bon Jamal Murray. Mais c'est surtout le serbe qui a porté son équipe de l'autre côté, Karl-Anthony Tams et Jimmy Butler ont fait le taf pour offrir cette précieuse victoire aux Wolves. On avait une crainte, c'était qu'il y ait un blowout. Nous, on voulait donc, avec deux franchises qui avaient exactement le même bilan juste avant, on voulait une victoire à l'arraché, un match coup près, un match étouffant. Et on a eu la chance, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Alors, tu as parlé d'une prolongation. Alors là, moi, je me suis réveillé. Alors, il restait 1 minute 30 hier soir de ce match-là. Donc, j'étais très content d'être sur mon Ligue Pass pour pouvoir assister à la fin de match. Je n'ai pas vu un panier, on ne va pas se mentir. Pendant la fin de match, c'est dans une finale d'Euroleague milieu des années 90. Complètement. C'était incroyable. Jimmy Butler rate un tir sur un contrat, on lui filait toutes les balles. Jokic rate un lép, à un moment, main gauche, comme ça. Enfin bref, il y a eu beaucoup d'échecs. Non, je vais dire intempéries, mais ce n'est pas du tout le mot que j'ai cherché. D'intensité ? Non, pas du tout. Éclatissement, mais ce n'est pas du tout intempéries. En tout cas, prolongation. Et sur la fin de match, Minnesota qui célèbre leur 14... C'est très bizarre aujourd'hui. Très nul. C'est surtout très nul. Donc, c'est la première fois depuis 14 ans que Minnesota se qualifie un peu off. Depuis 14 intempéries, oui. Donc, c'était à l'époque, évidemment, de Kevin Garnett. Tu étais plutôt Denver ou Minnesota, toi, Yann ? J'étais plus Minnesota. Pour l'histoire. Pour l'histoire et pour Butler. Pour Jimmy Butler, qui hier a pris les choses en main. Karl-Anthony Tans, il est très rapidement, en tout cas, milieu ou fin de troisième quartier, à 24 points déjà. Et ensuite, après, je crois, début de quatrième. Il fait ligne à 26 et 14. Oui, 26 et 14. Et c'est Jimmy Butler, avec ses 31 points, qui va s'occuper un petit peu de tout. Je ne parle pas de Jamal Crawford, qui a été quasiment inexistant. Jeff Teague. Jeff Teague a été très bon. Mais clairement, on a vu que le papa dans cette équipe-là, Wiggins et ses 18 points, ça a été un lieutenant. Oui, mais il met deux lancers francs. Il y a deux lancers francs. Ils sont à plus deux à la fin du match. Et il passe à plus quatre sur deux lancers francs de Wiggins. Il fallait les mettre de switch. A noter la défense de Taj Gibson sur Jokic, mon gars. Il paraît qu'il a été héroïque. Revenons sur la perte de Jokic, qui fait un match énorme. Qui a un troisième quart-temps énormissime, avec Carl Anthony Towns sur la gueule. Alors, on ne loue pas toujours ici les qualités de Carl Anthony Towns défensives. Hier, il est quand même dans les chaussettes. Et il prend des tirs, comme on dit un peu dans le Soudou-Est, museau. Il est une séquence. Il est indéfendable, Jokic Tom. Oui, il est indéfendable. De toute façon, on savait qu'il était très fort. Et puis, on voulait voir s'il était capable de porter son équipe dans ce grand match de début de play-off. Tu l'as dit, c'est un Game 7 de saison régulière. Bon, ça n'arrive jamais, mais bon, tant mieux. Et il a été capable jusqu'à Taj Gibson, pour moi, qu'il l'a éteint. Il y a une dernière action à toute fin du match, où il est à trois points dans le corner. Boum, interception de Taj Gibson, qu'il l'a récupère. Il était dans l'impact, mon pote. Il ne pouvait pas se retourner. Il n'a pas pu placer ses petits hooks. Et normalement, il le dégage bien. Tac, il finit main gauche, bricasse. C'est à ce niveau-là, tu es toujours choqué de voir ça. Oui, mais émoussé. J'ai l'impression que tout passe par lui. C'est comme ça, bien sûr. Et je l'ai senti. On a dit, Barton a été bon. Meuré a été bon. Mais finalement, à la fin, Jokic, on sent qu'il tire la langue. Et Taj Gibson a trouvé les clés. En tout cas, il met zéro point en prolongation, il me semble, Jokic. Pour donc stopper le pivot serbe, qui a fait un match énorme. Un petit mot sur Denver. On a quoi être frustrés sur cette saison ? On se rappelle, le début de saison de Jokic, il n'est pas incroyable. En novembre, il tourne à peine, même pas 15 points par match, avec même pas 50% au tir. Il dit, après, même pas 18,4 points, 16 en janvier. Et sa saison commence vraiment à partir de février, où là, il est à quasiment 22 points. 26 points quasiment au mois d'avril. Finalement, cette équipe-là, elle avait tous les atouts pour aller en playoff. Et une fois de plus, c'est la deuxième année consécutive qui finit ce neuvième. Est-ce que Mike Malone, pour toi, Yann, ne peut être en danger ? En danger, en danger. Est-ce qu'on travaille encore avec la continuité ? C'est une équipe assez jeune. Est-ce qu'en début de saison, les gens voyaient les Nuggets chercher les playoffs ? Moi, je les voyais clairement. Toi, tu les voyais clairement. Huitième, on va dire. Le truc, c'est que… Oui, mais huitième, ils échouent vraiment à très, très peu. En plus avec le calendrier. L'air de rien, pour le spectacle, c'est génial. Pour le calendrier, les deux équipes qui se battent pour la huitième place, qui jouent le dernier match, celui qui gagne va en playoff. C'est extraordinaire. Ce qui… Non, il rate son objectif de très, très peu. Deux fois de suite. Est-ce que… Oui, deux fois de suite. Alors, on sait qu'il y a eu des ajustements cette saison. On a évacué Moudier. On a installé Meuret-la-Maine. C'est une équipe, alors, c'est forcément frustrant de voir Galina. Oui, mais ça fait, oui, c'est vrai. À l'inter-saison. Mais c'est forcément frustrant, mais j'ai l'impression que cette équipe, en tout cas, Mike Mallon, on ne peut plus lui laisser. En tout cas, je lui laisserai encore une chance sur une saison d'atteindre les playoffs parce qu'il y a eu des changements. Le groupe est jeune. Et je trouve qu'il a peut-être trouvé, en tout cas, sur ces trois, quatre derniers mois de saison, des rotations et un équilibre dans son équipe. Moi, j'entends. Sauf que, tu vois, on parlait de Mérite et tout ça. Moi, Denver qui fait trois premiers mois corrects, voire nazes, voire médiocres. Dire aujourd'hui, tu vois, c'était fan des Noguets, évidemment, tu vas dire, je suis frustré puisque tu croyais, c'était à six victoires consécutives. Ils font un mois et demi, un dernier mois et demi absolument incroyable. Tu perds en prolongation à l'extérieur. Voilà, ça ne se joue pas là. Ça se joue en début de saison. Donc, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et là, ils ont été battus par une équipe qui était, d'après moi, plus forte, en tout cas, plus régulière sur la saison. Et qui, sur la fin, a été émoussée avec les blessures de Butler. Mais voilà, aujourd'hui, Jokic est enfin le patron de cette équipe-là. L'année prochaine, évidemment, je suis d'accord avec toi, il faut que Mike Malone ait encore une saison pour se qualifier. Par contre, si en février, tu es encore 9e, 10e, ah, poteau. Merci, bonsoir. On est d'accord. Donc, dites-nous, vous, dans les commentaires, si vous êtes plutôt pour le maintien de Mike Malone à la tête des Nuggets ou si vous avez peut-être une autre idée. Il y a pas mal de coachs un peu sur le marché en ce moment. On en parlera tout à l'heure avec l'Enix et l'éviction de Jeff Fornacek. Dites-nous si, pour vous, Mike Malone doit continuer avec les Nuggets. Nous, sur le plateau, c'est plutôt un oui. Oui, oui, clairement. Par contre, tu avais dit Denver gagnant, je me souviens. Oui, moi, j'avais dit Denver gagnant. Enfin, il perd la pré-prolongation. Ah oui, va bon. Minnesota à domicile, je te l'ai dit, avec Butler, l'expérience. Boum, c'est exactement ce qui s'est passé. Reconnais, Erwin. Je reconnais. On peut aussi, comment dire, appuyer sur le point que Butler a fait le match. Oui. En défense, Tash Gibson a fait le match. Car Anthony Hittons a fait son match. On fait la fin de match. Ils viennent d'où, ces gars-là ? Ah oui, des Mons. De Chicago. Voilà. Justement, ça nous permet de faire une très bonne transition. Je veux qu'on parle de Minnesota, qui retrouve les playoffs après 14 ans. On a vu une tension incroyable côté Minnesota. Tom Thibodeau, sur la touche, il était dans un état. Finalement, Minnesota assure le strict minimum par rapport aux attentes qu'on avait cette année. C'était les playoffs ou rien. Ça sera les playoffs en étant 8e. On se rappelle qu'au milieu de la semaine, ils avaient été 3e à un moment donné. C'est ça, le truc, c'est que c'est l'équipe qui s'est battue pour l'avantage du terrain pendant très longtemps, qu'on a senti très bien. On a même fait un débat sur eux en disant, waouh, il s'est passé un truc, ça a cliqué. Alors Thibodeau, on sait qu'il tire énormément sur les joueurs. Et comme par hasard, sur la fin, ils sont soit blessés, soit émoussés. Et ils passent ric-rac. Mais il n'empêche que l'essentiel est assuré. On va avoir un premier tour, Houston-Minnesota. Voilà, pour Houston, ce n'est pas si simple que ça de jouer Minnesota au premier tour. J'ai quand même… Sans dire qu'ils vont les battre. Après, dans quel état physique, une fois, ils vont arriver ? On sait qu'à Houston, il y a des rotations, de toute façon. Mais bref, Houston est plus fort. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on imaginait cette équipe presque… Pendant qu'on voit derrière Mondo le braquet, mais on y reviendra tout à l'heure. On imaginait cette équipe presque un potentiel demi-finaliste de conférence. Mais on se rend compte que ce n'est pas si facile que ça. Et que pour eux, c'est encore une équipe jeune autour de Carl-Antoni Khan, de Towns, Wiggins. Il faudra, marche par marche. Et là, alors, c'est une petite marche. Mais ça reste une marche. Et elle est importante. – Alors, justement, je vais vous poser une question. Donc, on sait que Thibodeau, comme tu le disais, tire énormément sur ses joueurs. Mais pourquoi ? C'est parce qu'il n'y a pas de… Le banc ne peut pas suivre sur une saison régulière ? – Non, c'est une tactique. – Souviens-toi, c'est vraiment une tactique. – L'année de… Au Bulls, l'année où Derrick Rose, en 2011, est MVP. Mon gars, Derrick Rose, alors il fait une saison incroyable, forcément. Mais il tire sur les mecs. Les Luholding, les Taj Gibson déjà à l'époque. – Noah. – Les Carlos Buzer, les Joachim Noah. Il tire sur les mecs. C'est sa stratégie de base, son plan de jeu. C'est de faire jouer ses titulaires. Son 6 titulaires, on va dire, plus de 35 à 40 minutes par match, quitte à aller péter entre des saisons. C'est responsabiliser au maximum les joueurs importants. Donc, ça s'entend, donc ça met aussi les gens dans un confort. Ce n'est peut-être pas le mot, mais tu sais que tu as ton rôle. Tant que tu réponds aux attentes, tu vas jouer. Et c'est vrai que la concurrence peut avoir ses limites. Si tout le temps, un mec, tu sais, qui rate une passe, il sort, ce n'est peut-être pas simple aussi de se sentir bien sur le terrain. Donc, il met les joueurs en qui il a confiance. Il leur montre toute la confiance qu'il a en eux. Maintenant, moi, je trouve que jouer à 7 en NBA comme il le fait, c'est compliqué, quoi. Tu pouvais le faire maintenant. Les mecs sont un petit peu obligés de jouer un peu avec le frein à main pour ne pas se flinguer tout le reste de la saison. Oui, et en même temps, ils ne le font pas. C'est-à-dire que Jimmy Butler, mon gars, il est défensivement très fort et offensivement très important. Je n'ai jamais capté la philosophie de Thibaudot. Enfin, si, la philosophie, je l'ai captée. Mais prendre ce risque de blesser ces énormes joueurs, parce qu'il était bon Butler, il a de la chance qui revient. Blessé dans le pire des cas, mais tu as aussi les faciles. Il est fatigué, il est cramé, comme on dit. Oui, bien sûr. Non, mais avec un rythme comme ça, je ne parle même pas cramé. Je parle vraiment grosses blessures. Il peut très bien attaquer les 20 derniers matchs de la saison sans Thunz et sans Butler. Et puis là, c'est en voir les playoffs. Je ne comprends pas ce... C'est très intéressant de voir dans quel état physique vont arriver les Timberwolves, même si je pense qu'ils vont être portés par leur victoire et ce soulagement d'avoir retrouvé les playoffs après 14 ans d'attente. Paul, tu peux nous envoyer le petit bracket, vu que hier, ça a été la dernière journée de la saison régulière. Donc, on est toutes les oppositions. On va commencer à l'ouest. Les Rockets face à Minnesota, on vient de le dire. Le Thunder face au Jazz, donc le quatrième face au cinquième. Le Jazz finalement qui n'a pas l'avantage du terrain, alors qu'on y croit, il est dur comme fer. Avantage Thunder, pas cadeau pour l'Etat finalement. Portland, Pelicans, bien ouvert là aussi. J'ai presque envie de te dire qu'un peu les perdants d'hier soir, c'est presque les Spurs qui, eux, vont se prendre les Warriors. Alors, prenons un peu série par série. Est-ce que d'ailleurs, on parlait d'upset, alors commençons là-dessus, les Spurs face aux Warriors, toi, tu imagines, non, c'est pas du tout ça que tu voulais dire, mais je voulais dire juste que, est-ce que tu vois un upset possible dans la conférence West ? Moi, je trouve très ouvert le Pelicans New Orleans, et je trouve très ouvert aussi le Thunder Jazz. Le Pelicans New Orleans, ils vont se taper entre eux ? Je dis quoi ? Le Pelicans Portland, pardon. Le Pelicans, ce Blazers, je le trouve très ouvert. Ouais, ça va faire le petit duel, comme pour le titre de... Rondo sur Lillard, qui... Non, mais c'est vrai, ouais, ouais. Roulidé sur McCollum, Anthony Davis avec Nurkic et les autres en face qui vont... Ça va être intéressant, quoi. Ils vont souffrir à l'intérieur, clairement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a... Et les autres vont souffrir sur l'extérieur. Je fais l'impasse sur aucune série. Elles sont toutes très cool, très sympas, mais la moins sexy, peut-être, c'est le Warriors Spurs, mais en vrai, tu sais, c'est toujours pareil. Les Spurs en play-off, on sait, ils connaissent la chanson, ils connaissent la musique. Je pense que Pop va sortir 2-3 match-up bien et 2-3 coups un petit peu de traînard comme ça. Donc, c'est pas celle qui m'enthousiasme le plus, mais en tout cas, il n'y a rien d'effet. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été dit côté Warriors, c'est que jouer les Spurs en play-off, c'est jamais cadeau. Complètement. Alors, on ne va pas faire nos brackets maintenant, ce serait trop long, par contre. Yann, Erwan et moi, avec NBA France, on a fait notre bracket, donc vous pouvez aller chercher sur nos réseaux sociaux, on va un peu diffuser tout ça aujourd'hui. Mais vous pouvez aller regarder pour savoir qui est-ce qu'on voit champion à la fin de l'année. Ce sera très intéressant, parce que là, si on commence à les faire, ça va durer une demi-heure, c'est pas le but. Du coup, on va aller vite un petit coup sur l'Est. Donc, les Raptors, eux, vont affronter les Wizards. Là aussi, honnêtement, 1-8. Alors, forcément avantage aux Raptors, mais les Wizards en play-off, c'est jamais cadeau. Cleveland va rencontrer Indiana. Il y a les pauvres. Les pauvres Indiana. Ils finissent 5e à l'Est, c'est un miracle. C'est bravo à eux, personne ne les attend là. Boum, et tu prends Cleveland qui finit 4e. Hé, attention ! Le Brock contre Len Stephenson, le retour, le revival. Va-t-il souffler dans le nez, encore une fois ? Incroyable, c'est tout à l'heure. À voir le Philadelphie-Miami. Alors, Philadelphie a l'avantage du terrain, certes, mais on sait que cette année, Miami a causé beaucoup de soucis aux Sixers, donc ça va être aussi très intéressant. Whiteside face à Embiid, s'il revient. On l'a vu avec son masque de Batman. Et d'ailleurs, on vous place comme ça, mais Sports vs Travel propose d'aller voir un match à Miami pour cette série-là. Donc, si vous avez envie de voir un match de play-off, on vous invite à aller regarder sur les réseaux sociaux de Sports vs Travel pour aller regarder un match entre eux. Philadelphie et Miami, c'était le match qu'on avait vu, nous, quand on y était. Et on peut vous promettre que si Embiid revient, il va y avoir du trash-talking, il va y avoir des coups bas entre les deux pivots. Ça va être très, très sympa à suivre. Et la dernière opposition, ça sera entre les Celtics et les Bucks. Et là, honnêtement, moi aussi, je ne mets pas 1 000 euros sur les Celtics. Moi non plus. Je ne sais pas, vraiment. Parce que qui va défendre sur Antetokounmpo ? Jalen Brown va s'y coller. Mais derrière, on sait que Jalen Brown doit aussi alimenter l'attaque des Celtics. On sait que c'est très vertical côté Bucks. Et ce n'est pas forcément la qualité première chez les Celtics. Après, on sait qu'il y a leur collectif. Ils ont perdu il n'y a pas si longtemps à Milwaukee, mais d'un rien. C'est deux contre sept. Mais waouh, c'est une série qui s'annonce aussi extraordinaire. Les playoffs, ça commence bien sûr samedi. Et on aura nos émissions pour en parler, Tom. Tout à fait. On fait un petit peu en programme pour terminer cette petite séquence. Donc, ça commence samedi 14 avril, tu viens de le dire, avec un Golden State sans Antonio à 21h. J'imagine que ce sera sur Binsport et sur le League Pass comme d'habitude. Vous aurez ensuite Toronto-Washington à votre heure 30, Philadelphie-Miami et Portland-Nouvelle-Orléans. Donc, quatre matchs pour le premier soir. Samedi soir, on sera évidemment tous devant nos écrans pour admirer le début des playoffs aussi. Je vais essayer. Barbecue, cocktail, ça se passe à la maison, Thomas. Tu en as maintenant l'habitude. J'aurais bien les regarder sans être un peu étourdis. Ah, comme Renaud avec ses trois... Non, pas Renaud, il va tout boire encore. Et après... Allez, on passe au tour de table d'ailleurs, puisqu'on parle de Renaud à table. Voilà, à l'apéro. Hier soir, il y avait bien sûr Denver à Minnesota, le match que tout le monde entendait, mais il s'est passé aussi beaucoup, beaucoup de choses. Donc, un tour de table assez large cette semaine. Et on va commencer avec toi, Yann. Et forcément, notre ami Russell Westbrook, qui avait besoin de 16 rebonds pour finir en triple-double la saison de moyenne. Il en a pris 20. Alors, on ne va pas lancer le débat, mais est-ce que ça ne relance pas un petit peu qui va être MVP en fin de saison ? Un peu, forcément. Ça relance forcément un petit peu. historique. Historique, c'est la deuxième fois, deuxième saison de suite qu'un joueur réalise sur toute une saison, un triple-double à 25 points. Donc, moins que l'année dernière. Mais il est quand même... Allez, on arrondit. C'est 25 points, 10 passes, 10 rebonds. C'est monstrueux. Hier, bon, la performance de Westbrook, on se demande... Est-ce que l'équipe a joué uniquement pour lui ? Bien sûr ! Bien sûr, on a vu, c'était les 20 rebonds, 19 passes et 6 points. 6 points pour Westbrook. Ça va mourir de rire. C'est excellent. Mais on le savait, il avait besoin de 16 rebonds pour se faire cette saison-là. On en a beaucoup moins parlé que la saison dernière parce que limite, il a rendu... Il a banalisé. Il a banalisé le triple-double. Alors que c'est une performance incroyable. D'ailleurs, je pense que tu en parles juste après pour voir à quel point c'est incroyable de réaliser un triple-double. Et donc, Westbrook, comme c'est... Je reprends une expression de House of Sports, c'est un peu mon gars sûr. C'est le joueur qui me fait kiffer avec Lebron. Il arrive, deuxième saison de suite, à faire un triple-double. C'est la première fois de l'histoire que ça arrive. Même Oscar Robertson n'avait jamais réalisé ça. C'est incroyable. Vu qu'il n'a fait qu'une seule fois, non, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on... En fait, il y a deux lectures. La première, c'est sur le match d'hier. Évidemment, c'était un match particulier. Et il fallait qu'il aille chercher ses 16 rebonds. Il n'avait que ça en tête. Il avait des passes. Il avait des layups. Il a préféré faire des petites passes. Bon, admettons, il n'a pas suivi le jeu comme il aurait dû. Malgré tout, il prend son 16e rebond à 9 minutes du troisième quartan. Donc, hyper tôt dans le match. Et oui, c'est un excès de Westbrook. C'est-à-dire qu'il ne pensait qu'à ça, qu'à ses stats, qu'à ses joueurs régulaires. Mais il a raison. C'est normal. Parce que c'est dans l'histoire, maintenant. C'est dans l'histoire. Il vient de faire un truc incroyable. Oscar Robertson était un joueur fabuleux. Il ne l'a fait qu'une seule fois sur une saison. Et puis, il est à 25 points de moyenne. Il n'est pas à 10, 10, 10. Tu vois, il est à 25 points de moyenne. La dernière, il est à 31. Il est qualifié en play-off. Il a deux superstars dans l'équipe. C'est quand même lui le meilleur. Enfin bref, Russell Westbrook est un joueur incroyable. Alors, est-ce que ça lui suffira pour un jour avoir un titre ? Ce sera toujours la question. La question que j'ai envie de vous poser, et elle divise aujourd'hui, quand je regarde sur Twitter, il y a les fans, il y a ceux qui ne l'aiment pas. Moi, vous connaissez mon point de vue. Je ne suis pas le plus grand fan du joueur, mais je reconnais le... Par rapport à hier, si on dit forceur ou chapeau, on a envie de dire... Et moi, je vais répondre à ça. Je dis chapeau quand même. Parce qu'il y a le côté historique. L'année dernière, on se souvient qu'on avait dit OK, mais le bilan collectif cette saison, et c'est peut-être ça, je pense qu'il va lui coûter le titre de MVP par rapport à un James Sardin. Bien sûr. On se rappelle le most voluable player. Donc, il faut aussi emmener les ans avec lui. On ne peut pas dire que la greffe avec Paul-Georges et Milo ait été une franche réussite au Kessi qui finit septième... Non, sixième, c'est ça ? Sixième l'année dernière, septième cette année. Oui, septième cette année, ce n'est pas non plus... Non, ils ne sont pas septième. Ah si, ils sont septième cette année. Ils sont au Cléomain, et septième, ils vont jouer... Ah non, pardon, je me suis juste trompé. Pardon, ma faute. Ils sont sixième. Très bizarre. En fait, tu sais, je suis sur le classement d'hier. Et je n'avais pas actualisé. Ils sont quatrièmes. Oui, ils sont quatrièmes. Ils sont quatrièmes, donc le bilan collectif, il est bon aussi, il est meilleur que la saison dernière. Mais on a toujours cette impression-là que finalement, lui, régale, deuxième saison triple double, mais que jouer autour de lui, ce n'est pas si simple que ça. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui l'aiment et qui disent « Ouais, mais les joueurs autour n'assurent pas ». On l'a dit pour l'année dernière, cette année, Paul-Georges Melo. Et il y a ceux qui disent « Non, mais c'est un enfer de joueurs autour de lui, il en fait trop ». C'est la réalité. Après, pour répondre à ta question, quand tu dis forceur ou chapeau, c'est forceur sur le match d'hier et chapeau sur la saison. C'est tout simplement ça. Et on aura oublié son match d'hier très rapidement. On se souviendra, Bernard Martin, qui a fait deux triples doubles, au moins, parce qu'on verra l'année prochaine. Mais le truc, après, évidemment, on te rejoint, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, pour gagner des titres, il ne faut pas que faire les triples doubles sur une saison régulière. Il faut un peu plus. Mais bon, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend de Westbrook ? On sait qu'individuellement, c'est une machine à stats. On sait que c'est un mec qui a un énorme compétiteur. Que ça soif de gagner, elle se rapproche des plus grands et que des fois, elle l'amène aussi à un individualisme exacerbé. Aujourd'hui, Westbrook, on va l'attendre où ? Sur une prochaine finale NBA ? On joue le titre. Non, non. Dans quelques années. Oui, mais parce que le truc, c'est que... Tu as raison. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas inverser les trucs. Il faut d'abord qu'il fasse ces trucs individuels, ces performances historiques. On avait dit pareil la saison 1 sur 20 ans. Maintenant, il a montré que seul, il pouvait être MVP et saison 3 plus. Il en fait une deuxième très bien. On verra en play-off. On a quand même... On verra en play-off. J'ai l'impression que Paul-Georges et Carmelo vont se barrer cet été. Il va falloir reconstruire autour de lui. Je crois que ce n'est pas si simple que ça de reconstruire autour de Westbrook. Dites-nous dans les commentaires si pour vous, chapeau à Westbrook, forceur. Est-ce que c'est une machine à stats ? Est-ce qu'un jour, on peut construire une équipe qui peut être champion de NBA ? Westbrook, c'est des débats infinis. Non, je peux donner une fin à ce débat. Vas-y. Non, mais en gros, l'année dernière, on avait dit que c'était extraordinaire, mais en même temps, il n'y avait que lui dans l'équipe. Là, cette année, on lui met Melo et Paul-Georges dans les pattes. Il arrive quand même à faire ça. Je pense que c'était dans un coin de sa tête. Si il fait, j'ai Paul-Georges, j'ai Melo avec moi. Si je te fais une saison triple-double, je suis le roi. Mais le roi, c'est le mec qui s'ouvre les 20 titres, Yann. Non, le roi du jeu. On va dire le très bon joueur. Après, pour que Westbrook ait un titre, moi, j'attends qu'il soit physiquement moins explosif. Il y a bien un moment où il n'aura plus cette capacité athlétique, où il va devoir changer son style de jeu. Et quand il changera son style de jeu, il aura certainement changé de franchise, je pense. Et c'est là que je ne vois pas gagner avec Oklahoma. Quand je dis changer de franchise, soit il y a trois joueurs importants qui viennent dans son équipe, vraiment à des postes clés. Et dans ce cas, il reste à Oklahoma. Ou alors, il partira d'Oklahoma avec, comme je disais, des capacités physiques amoindries parce que ce sera dans 4 ou 5 ans. Oui, d'accord. À 32 ans, tu veux dire. Et il se fondra dans un collectif tout en ayant un melon. Ce ne sera pas évident dans les bestiaires. Mais il aura besoin de ce titre. Et là, peut-être qu'un peu moins grande gueule, moins scoreur, peut-être un peu plus passeur parce qu'il a quand même des bonnes qualités de passe. Tu penses qu'après les échecs, il va pouvoir... Tu vois, il va changer, quoi. Il aura un jeu moins aérien, un peu à la Jason Kidd. quelque chose de plus terre-à-terre. Et là, il pourra se fondre dans un collectif où il pourra éventuellement aller briguer une bague de champions. En tout cas, on a rarement vu depuis peut-être Jordan physiquement sur les postes arrière un mutant comme ça. Oui, oui. Ben oui, Jordan, Kobe, les mecs... Enfin, voilà, Vince Carter à la rigueur. Mais c'est vrai qu'il a... C'est ça, en plus. Avec les stats, hein. C'est cette espèce de... Jordan, c'était surtout dans le scoring, mais des mecs qui pèsent physiquement comme ça dans le jeu, vitesse, verticalité, facile. Normalement, c'est les postes 4-5 qui font ça. Tu vois, c'est pas un bonheur de jeu. C'est... Il est hors normes. Bon, bref. On aura l'occasion de reparler de Russell Westbrook pendant ses playoffs. En tout cas, OK, c'est quatrième. Et pas cadeau, hein. Prendre quoi qu'il arrive en playoffs. Bon courage à nos amis du jazz et à Rudy Gobert. Moi, mon tour de table. On va finir avec le tien, Thomas, après. Non, je voudrais bien faire le mien parce qu'on est sur le triple-double. T'es charme, aujourd'hui. Non, mais en fait, j'en ai deux. Transition, transition, les gars. Transition, on parle de triple-double. Jean-Michel, transition. Jean-Michel, transition. À quel point c'est difficile de faire un triple-double, n'est-ce pas, Thomas ? Mais c'est vrai, t'as raison. Puisqu'on parle de triple-double, allons, bien sûr, sur Markel Fultz qui devient donc le plus jeune joueur avoir réalisé un triple-double en NBA. Et il vient en tapant ton pote ? Lone the ball. Le numéro un de draft qui a été célébré comme il se doit. Il devient donc le plus jeune joueur de l'histoire à faire un triple-double en moins de 26 minutes de temps de jeu en sortant du banc. Et surtout, donc, il n'a que 19 ans. Attends, je l'ai noté quelque part. 19 ans et 317 jours. Donc, évidemment, ça a dû sur quelques jours. Il dépasse donc l'onzo ball qu'il avait fait en début de saison et il avait été salué par tout le monde puisqu'il avait dépassé Lebron. Donc, voilà, Markel Fultz, alors, on n'était peut-être pas prêt à le voir faire des triples doubles vu qu'en plus, il y a Ben Simmons dans son équipe justement, eh bien, voilà, bravo à lui. C'est la preuve que ce gars-là a évidemment du talent, on le savait, mais revient dans une forme physique convenable et il va pouvoir avoir un impact, on l'espère, en play-off et en sortie de banc pour supplier les DJ Reddick et les Ben Simmons sur les postélières. Très bien. Moi, je suis très content de voir Markel Fultz faire ça parce qu'il y a eu toute une espèce de mystère autour de Sablissur cette saison très tôt, qui a été intervenue très tôt en début d'année. Et donc, très bien de voir le numéro un de draft, même si on en reparlera tout à l'heure dans le débat. On va parler un peu des Knicks, tu reviendras après, on finira avec notre ami André Ingram qui est la jolie petite histoire de cette fin de saison. On va parler des Knicks et moi, évidemment, mon tour de table. Les Knicks, hier soir, qui tapent pour le dernier match de la saison régulière. Cleveland à domicile, très bien. Franck Ninikina qui finit bien la saison, on va reparler juste après. Et Jeff Ornacek, à peine le match fini. Merci, bonsoir pour tout. Au revoir, Jeff Ornacek. On a un tableau de son passage un petit peu aux Knicks. Deux saisons, deux petites saisons, j'ai envie de vous dire, 60 victoires, 104 défaites, un pourcentage de à peine 36% de victoires et évidemment, zéro qualification. En play-off, est-ce qu'on est vraiment surpris de voir Ornacek se faire lourder comme ça ? Deux saisons de suite avec un bilan pareil, il faut bien... Vu qu'ils ne vont pas changer tous les joueurs, c'est comme dans tous les sports qu'on, c'est l'entraîneur qui prend. Le truc, c'est que... Qu'est-ce qu'on attendait des Knicks ? Ils sont en play-off ? Non. On attendait qu'il y ait une vision, à moyen terme. Tu vois, on disait, voilà, il y a un coach qui met des choses en place, il y a un coach qui fait évoluer des joueurs. Ce n'est pas vraiment le cas. Et c'est là-dessus qu'on lui tombe dessus. En vrai, le bilan, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Parzingis a raté la moitié de la saison et encore, au début de la saison, on se disait, oh, il se passe un truc. Derrière, le meilleur joueur se blesse. On ne peut pas lui demander de se qualifier en play-off dans une conférence. Et puis surtout, les deux dernières mois ont été franchement dramatiques. Mais comme beaucoup de dernières saisons d'Enix, avec Oussan Ornacek d'ailleurs, moi, ce que je repense à Jeff Ornacek, et je l'avais dit déjà en milieu de la saison, c'est où on va ? Qu'est-ce qu'on fait ? Tu vois ? C'est une chanson, ça ? Non, mais c'est Bengus. Ah oui, oui. Mais qu'est-ce qu'on fait, chef ? Tu vois, on est une équipe plutôt défensive, on est une équipe plutôt menée vers l'attaque. Alors, par défaut, on avait l'impression que c'était l'attaque parce que personne ne voulait défendre. Il n'a pas installé grand-chose. On se souvient de son basket derrière à Phoenix. Il aurait peut-être pu installer ça avec l'Enix. Bon, du coup, quand Porzingis s'était blessé, on n'a pas vu non plus ça. J'ai l'impression qu'il s'était un commandant au bord d'un bateau et sans boussole. Il ne savait pas où il allait. Moi, j'ai du mal à lui jeter la pierre vraiment, à lui reprocher plein de choses. Maintenant, ça ne me fait pas grand-chose qu'il se fasse virer. J'attends surtout de voir le prochain candidat. Ces Enix ont besoin, c'est New York, c'est l'Enix. Ils ont besoin d'avoir une identité. Et clairement, Hornacek, en deux saisons, il était incapable de sortir une identité d'Enix. On se rappelle quand même l'année dernière, il était sous tutelle avec Phil Jackson et il n'y a pas moyen de donner une autre identité que le triangle avec Phil Jackson. Il était incapable. Tu vois, c'est dur mine de rien. Le gars, il n'a rien fait d'incroyable. Il n'a rien fait de mauvais non plus. Tu vois, il n'a juste rien mis en place. Et pourtant, il a fait jouer Franck Nikina. Il a découvert Tréberge, mais une découverte, autre guillemets. Tu vois ? Gestion curieuse de Nikina un petit peu cette année aussi. Après, Nikina, là, depuis qu'il est bon, il joue, quoi. Non, par contre, Nohan est complètement sur le côté. Il s'est embrouillé avec lui. Enfin, bref. Alors, avant de revenir sur Nikina et sa bonne fin de saison, son bon dernier mois, il y a pas mal de candidats, déjà, qui ont été murmurés. Ça vient de rouge, hein. Ça vient de rouge. Marc Jackson, l'ancien meneur des Knicks et ancien coach des Warriors. Vous me dites ce que vous en pensez. Jeff Van Gundy, l'éternel Jeff Van Gundy qui revient David Fisdale. Toujours. Qui a été à Memphis cette année lourdée. Jerry Steakhouse qui fait de l'excellent boulot en D-League qui a été à Toronto. Donc, pourquoi pas. David Blatt qui a laissé entendre qu'il aimerait bien faire un retour en NBA. Monty Williams qu'on ne présente plus. David Waterpool qui était un assistant à Portland qui est un ancien joueur de Euroleague avec le CSK. Là, c'est quand même un pari un petit peu osé pour commencer une carrière de... Surtout vu les autres noms, quoi. Et il y a Ettore Messina slash Ime Udoka. Donc, ça serait peut-être un duo. On sait qu'Ettore Messina a envie de... A envie de prendre une équipe à lui. La suite de Popovic. Ça m'étonner qu'il part tout de suite. Donc, on sait que... Quelques petites infos qu'on a pu avoir qui est Ettore Messina. Il a la dalle. Il a la dalle. Il a même changé d'agent il n'y a pas si longtemps. Il n'a pas fait de manière très propre. Non, je ne dis pas plus. Tu ne dis rien. Mais ça montre bien qu'il a envie d'avoir sa propre équipe. On peut le comprendre. Le père Ettore. Il y a un nom qui vous excite plus que d'autres. Il y a beaucoup que nous ne savent pas. Marc Jackson. Oui, ça t'excite ça ? Le fait qu'il ait été joueur dans cette franchise. On a vu quand même que c'est lui qui a construit les Warriors. C'est Camille des premières pierres en tout cas. Voilà, Camille des premières pierres des Warriors. Après, Jeff Mangundy qui va lâcher son poste de commentateur. Ça, je n'y crois pas. Je n'y crois plus. Non, Marc Jackson. Marc Jackson. Pourquoi pas ? Bien, il a fait. Franchement, il a fait ses preuves. Il a été joueur dans la franchise. En plus, il sera super bien accueilli par le Madison. Je pense que ce serait l'un des meilleurs choix. C'est vrai que le fait de l'affiliation ancien joueur, nouveau joueur, ce serait cool. On aime bien David Fisdale, souvent cité, évidemment. Moi, j'aimerais bien mettre Jerry Stackhouse, donner la chance à un ancien joueur respecté, un vrai gars en plus, qui fait du bon travail et en plus, jeune coach dans une jeune équipe. Dans une jeune équipe, mais grosse franchise. Grosse franchise avec James Dolan qui est quand même le propriétaire le propriétaire le plus aîné de NBA. Mais le truc, c'est que si tu mets un mec, c'est pour lui faire confiance au bout d'un moment. Ce n'est pas pour dire dans six mois, on verra. Si tu mets un gars, il faut le mettre en place et dire, on attend 2-3 ans comme Luke Walton au Lakers. C'est un peu l'idée. Ce qui est marrant avec l'Enix, c'est qu'en fait, ça va faire très longtemps qu'ils n'ont pas fait quelque chose d'intéressant ou juste d'intéressant. Mais ça reste quand même l'Enix. C'est ça qui est marrant. C'est une franchise, c'est mythique. Quand c'était vraiment la mode de porter des vêtements de franchise NBA, tu voyais l'Enix partout et c'est ancré dans la mémoire des supporters de NBA, des fans de NBA et tu dis que l'Enix, ça peut être une équipe vraiment très 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 moyenne, ça reste quand même hyper prestigieux. Donc le fait de mettre un Jerry Stekaos, première expérience en tant que head coach en NBA, sur une grosse franchise comme ça, parce qu'il n'y a pas d'autre mois, c'est quand même une grosse franchise. Est-ce que ce n'est pas lui mettre un pied en là ? Il a quand même les épaules. Moi j'ai envie de dire Ettore Messina, même si j'adore David Fizel, parce que c'est qui la star d'Enix ? Porzingis. C'est qui le petit rookie dont on attend qu'il progresse ? Trey Burke. Non, c'est Nillikina, c'est des Européens. Pourquoi pas ? Alors je sais que c'est très dur à New York d'y amener un petit peu une touche européenne, eux qui sont très très ricains dans l'âme et on ne peut pas leur en vouloir, mais pourquoi pas si ton gars c'est Porzingis, si ton espoir c'est Nillikina, pourquoi pas y mettre une touche européenne à la Ettore Messina qui est plutôt à bonne école depuis quelques années chez les Spurs, j'aimerais bien, pourquoi pas, tenter la carte Ettore Messina. Vrai coach. Dites-nous dans les commentaires vraiment les mecs, quel coach pour vous idéal pour l'Enix, entre ceux qu'on a cités ou pourquoi pas d'autres coachs ? Tout à fait. Il y en a sur le marché, ne vous dites pas de terre, nous ça ne nous fait plus rire. Surtout quand on parle d'Enix. On termine ce tour de table avec la belle histoire de cette fin de saison à Los Angeles chez les Leckers, Thierry Ingram dont on parle beaucoup et ce n'est pas Brandon. Pour la petite histoire, André Ingram est un joueur de 32 ans, 10 ans de carrière en D-League. Il y a son maillot qui est sorti le numéro 20 d'Ingram. Il y a deux jours, je me suis dit mais attends, Brandon Ingram change de maillot puisqu'il a le numéro parce qu'il a le 14 d'habitude, il a le numéro 20. Maintenant, il y a un problème. En fait, ce n'est pas du tout le même. Donc, il est le deuxième joueur ayant joué le plus de matchs en D-League. C'est lui qui a marqué le plus de trois points dans l'histoire de la D-League, anciennement D-League. Regardez-moi ça. Et en fait, c'est un bon gars. Tout le monde l'adore. Donc, tous les gens autour après sa performance incroyable pour son premier match de NBA ont été 10 tirs en bique. 19 points, 5-3 points marqués. Il a un tir un peu atypique mais il met d'en comme un cauchon. Hier, il a joué encore donc il a mis 5 points pour 6 passes mais il prend des tirs en première attention. Lui, il ne sent pas les steaks et il est là pour kiffer. Il a joué devant sa femme qui était limite en pleurs sur le bord du terrain et c'est vraiment la belle histoire à l'américaine qu'on aime en NBA. Houston a quand même gagné le match. Tout le monde s'en fout parce que c'était lui l'attraction de ce match-là et voilà. En fait, j'ai l'impression que les carries sont toujours capables de nous sortir dans leur petite besace des histoires comme ça, les contes de fées et pour la dernière petite anecdote, il gagnait 30 000 dollars la saison en D-League et là, en deux matchs joués au Lakers, il va en prendre 15 000. Rien que ça. Petite question. On peut virer avec 30 000 dollars à l'année ? Oui. Ah oui, oui. Il y en a même beaucoup qui vivent avec moi et ça se passe. Ça se passe, on va dire. On va pas s'enflammer non plus. Après, comme tu disais, des grosses stats en D-League et pourquoi pas avant ? Il a 32 ans, il a un physique filiforme et en fait, il a un petit physique de meneur mais c'est un deuxième arrière. Donc déjà, il faut lui donner sa chance. Ce qui est improbable, c'est que personne ne l'ait jamais signé sur un contrat de 10 jours. Oui, voilà, c'est ça. Juste une fois, il a attendu ses 32 pistes pour jouer. Je crois qu'en NBA, quand le wagon passe, entre 20, 25 ans, 26 ans, quand le wagon passe une première fois, en NBA, c'est très dur. Là, l'histoire est belle. Puis comme je te dis, moi, c'est un mec qui donne des cours de maths. Sa passion aussi, c'est les maths. Il donne des cours de maths l'été pour préparer les élèves qui sont un petit peu en échec scolaire. L'histoire, elle est fantastique. Il a eu une interview avec Kenny Smith et Charles Barclay. Il a les bras comme ça derrière, comme s'il était tout timide. Il a 32 ans, les cheveux un peu poivre et sels. Moi, cette histoire, honnêtement, je ne suis pas un grand fan des trucs à faire chialer ou de jouer sur l'émission. Mais cette histoire, elle pue le vrai. L'éricain, des fois, on dit ouais, c'est un peu fake. Cette histoire, elle pue le vrai. Et puis l'humilité du mec. Il fait un super mal. Puis tu vois que c'est un père de famille. Il vient avec sa femme, ses enfants. Il n'est pas venu là pour flamber. Il est content. Chris Paul, la réaction, il se tient. C'est Chris Paul, mon gars. C'est ouf. Franchement, cette histoire, elle est vraiment, vraiment belle. On imagine que les Coors ne vont pas le signer pour la semaine prochaine. Ce n'est pas but. Cette histoire-là, elle est magnifique. Ce qui est marrant, le dernier truc, c'est que ce gars-là a fait 10 ans de G-League, mais il n'est pas venu en Europe pour jouer. Normalement, les Quinry qui ont le niveau au moins pour la G-League, on tente toujours leur chance en Europe pour aller gagner de l'argent puisque ce sont des professionnels et qu'il faut bien gagner sa vie. Lui, il est resté 10 ans dans cette G-League. Bref, en tout cas, c'était la belle histoire de la saison pour bien finir cette saison régulière. Et en G-League, tu touches 30 000 dollars l'année. Je gagne 2 000 euros par mois. Oui, c'est des salaires de Pro-B, en gros. Pro-B, Pro-BN. D'accord. Moi, je me disais, vu que c'était aux États-Unis, c'était quand même au moins à 100 000. Il n'y a pas d'énormes sponsors. Ce n'est pas diffusé comme un match NBA. Tout est lié. Mais comme je me dis, les États-Unis, c'est toujours plus gros. Je me disais, au moins un joueur de G-League comme ça, il est à 100 000 l'année. Non, mais 100 000 l'année, tu vas jouer en Europe. En gros, aux États-Unis, soit tu es pro à NBA, soit tu es en Europe. Il n'y a pas de ligue intermédiaire, il n'y a pas de petits championnats. Il n'y a pas de Pro-B. Après, tu as là qui font des choix de rester en D-Ligue pour justement être appelé. C'est un choix parce que tu vas en Europe, tu y restes toute la saison et tu viens l'été faire des Summer League. Quand tu restes toute la saison en D ou en G-League, parce que ça a changé, c'est que tu gagnes moins d'argent, le niveau est moins sympa, mais par contre, tu as cette opportunité à tout le monde de dire au gros, demain, tu viens jouer avec nous et de prendre 15 000 pour deux matchs. Voilà, 15 000 pour deux matchs, pas mal. Voilà, ça, c'est américain. Oui, là, c'est à vers l'autre. Voilà, là, voilà. Voilà, grand tour de table spécial pour cette émission, mais on était obligés d'en plus finir avec cette belle histoire d'André Ingram. Là, c'est des histoires qui vont être bien moins sympas. C'est le « chaque instant team » et « quelle est la plus grosse déception de la saison ? » On a plein de choses à dire. On a été très déçus cette saison par certains, mais par qui ? Et quelle est donc la plus grosse déception de la saison ? Yann, on va commencer par toi. Alors, est-ce que c'est vraiment une grosse déception parce que tout le monde s'y attendait ? Ce sont mes Bulls, bien sûr. Supporter, enfin, fan des Bulls depuis 1991. Forcément, c'était plus facile à cette époque-là. Mais quand on reste supporter, fan d'une franchise qui devient maintenant proche du catastrophique, eh bien, ça veut dire que tu es un vrai. Alors, effectivement, déçu, déçu parce que ce sont mes Bulls et qu'ils sont dans le bas de classement, mais avec… Déjà, comme je disais, tout le monde s'y attendait, mais avec… Est-ce que ça ne sent pas bon pour les deux, trois prochaines saisons avec du Laving qui revient, avec du Chris Dunn qui a fait une bonne saison, avec du Mark Hannen qui est bon ? Du haut choix de draft. Du haut choix de draft. Alors, ça va être… Vous pensez que ça va être placé comment ? On verra. En tout cas, ils vont être dans la course pour pourquoi pas choper un top 3, top 5, ce qui peut changer un petit peu la donne. On se souvient que c'est une saison qui avait très mal commencé avec la bagarre Portis-Mirotic. Portis qui a aussi trouvé sa place dans le collectif. Depuis, Mirotic est parti. Portis a trouvé sa place mais surtout, il y a Laurie Mark Hannen, tu le disais, le rookie qui a donné quand même pas mal d'espoir pour la suite car il faisait une super saison le Finlandais. Exactement. Donc, ça, c'est des vrais stats comme tu dis Thomas et puis, je pense que ça sent bon pour dans deux, trois… Allez, trois saisons. Dans trois saisons, je pense que l'année prochaine, ils vont déjà commencer à embêter certaines équipes avec cette jeune génération qui arrive et dans trois saisons, je pense que c'est dans trois saisons qu'on retrouve les pires. Intéressant de voir vraiment la draft, ce qui va se passer pour les Bulls. Complètement. Le truc, c'est que si tu te retrouves avec un très fort potentiel, alors admettons, alors attends, ils ont fini combien ? Je vais vous dire ça comme ça pour savoir quel classement ils pourraient avoir. Ils ont changé de coach. Ils ont fini… Ouais, il faut changer de… C'était ma prochaine question. Il peut être, je ne sais pas, troisième choix, quatrième choix de draft. Imagine, tu te retrouves avec Don Sitch qui aujourd'hui, sans vrai, sans vrai, sans vrai, blablabla, horrible, aujourd'hui, je n'arrive pas à parler. C'est pas évident. Jean-Michel orthophoniste. Wow, catastrophique. Mais tu te retrouves avec un mec comme Don Sitch. Mon gars, ça peut péter le feu directement. Tu te retrouves avec un vrai talent qui apporte. Tu as encore Robin Lopez qui est là en garde-fou, même s'il aime bien faire feu que tu as tout le monde. En garde-à-vie aussi. Mais c'est vrai que tu as pas mal de mecs qui sont éclatés cette saison et qui vont pouvoir… Les Moutich ? Qui ont joué, qui ont pris de l'expérience et qui vont pouvoir… T'as Dun, t'as l'avis. Moi, je leur souhaite plus de pouvoir choper un Eton ou un Begley. Mais ils ne l'auront pas, ça, c'est trop. Ou un Begley. Ils ne l'auront pas. Tu ne sais pas. C'est la boule, chef. S'ils sont premiers gros, je me coupe une main. Je te dis direct. En tout cas, j'ai plus l'impression qu'ils ont besoin d'un potentiel sur un poste 3, 4 ou 5 parce qu'ils ont déjà une ligne arrière qui marche pas mal. Don Sitch, on ne crache pas sur Don Sitch, évidemment. Je trouve qu'il y a des mecs installés. Je pense qu'ils ont plus besoin peut-être de… On verra. Voilà, c'est une fausse déception parce qu'à mon avis, on n'en parle pas beaucoup des boules. Peut-être la déception, c'est qu'on a utilisé tout à l'heure, 4 ans ou 3 ans qu'on nous voit un cojus d'attaque qui est quand même dramatique. On le voit à 26e, 28e. Là, c'est plus là, ils sont juste nuls. Regarde, 28e attaque, 27e défense, c'est nul. Tu vois, on parlait de Jerry Steakhouse qui fait du super boulot, qui a un charisme d'anciens joueurs qui dégagent une autorité naturelle. Clairement, un mec comme Jerry Steakhouse au Bulls, moi, je dis oui tout de suite. Et je pense que ce serait moins de pression pour lui que pour l'Enix. Ça se tient. Et là, le mec, il a de la bonne génération, de la nouvelle génération, quasiment que de ça. Et allez, on va se façonner et tout. Je dirais Steakhouse au Bulls, je dis vraiment, tu vois, ça serait la bonne idée. Ça manque de restarts. Non, mais on n'a pas forcément besoin d'une grosse star parce que quel grosse star voudra venir à Chicago ? Moi, ce que j'aimerais bien… Ce n'est pas une grosse star actuelle. Pour moi, c'est un mec, tu vois, un haut choix de draft où tu te dis ce mec-là, il va être le star dans 3 ans. Alors, la vie n'a des qualités, Chris n'a des qualités. Laurie Mark Cannon aurait pu être Rocky de l'année s'il avait été dans la course l'année dernière, par exemple, du Lestat. Mais pour l'instant, je ne décèle pas un potentiel où tu dis ce gars-là, ça peut être le franchise player. Tu vois ? C'est pour ça que j'attends le choix de draft. Ça va être super intéressant de voir la draft pour les boules cette saison. La saison prochaine, pour le franchise player, ça va jouer entre Chris Dunn et la vigne et je mettrai un petit billet sur la vigne. Aujourd'hui, le franchise player, ça veut dire quoi ? Regarde, les champions de titre, c'est les Warriors, ils sont 4, allez, 3, vraiment score. Donc aujourd'hui, avoir un mec, oui, mais il faut bien commencer, c'est la première pierre. Et en plus, moi, quand je dirais franchise player, ce n'est pas vraiment le franchise player qui va vraiment te planter les 30 points, les 10 passes, les 15 rebonds, c'est le leader. L'image, tu penses aux boules, tiens, c'est la vie. Voilà, je pense que ce sera ça. Oui, et puis, comme je dis, la nouvelle génération, c'est bon, dans 2 saisons, 2-3 saisons, ça se bat pour les playoffs de façon correcte. Quand on revoit les boules en play-off, ils y étaient l'année dernière, c'est toujours bizarre de ne pas voir les boules en play-off. Nous qui avons grandi dans les années 90, c'est toujours bizarre de ne pas voir les boules en play-off. Thomas, il y a pire que les boules pour toi cette saison. Largement, et pour plein de choses. Alors, ce sont les D3 Pistons, tu as fait un édito il y a deux semaines maintenant. Non, la semaine dernière. La semaine dernière déjà, à propos de Stan Van Gundy. Et alors, il y a plein de choses qui, moi, me choquent. Alors certes, ils ne finissent que 9e de la Conférence Est. 39 victoires, 43 défaites. Ils sont à 4 matchs de la 8e place et de Washington. Voilà, écoute, première qualification en play-off sur les... une seule qualification en play-off sur les 9 dernières saisons. Mais moi, ce n'est pas ça qui me choque. L'année dernière, rappelez-vous, André Drummond est catastrophique. Dans l'attitude, il est horrible. Il nous devait une revanche. Il commence bien la saison, tu le sens impliqué. Il fait des stats, il finit à 15 et 15. C'est très sérieux. En milieu de saison, il y a Blake Griffin qui arrive. Alors, tu pètes ton roster, tu envoies Avri Bradley là-bas, tu envoies Tobias Harris et tout ça. Mais moi, d'après moi, c'était un très bon choix de récupérer du talent, certes, avec des blessures, du talent. Je te retrouve dans un moment dans la saison où tu enchaînes les victoires après l'arrivée de Blake Griffin et tu commences à arriver de play-off. Reggie Jackson est encore blessé, il a eu des problèmes. Ça reste un bon joueur d'après moi. Ils n'arrivent pas à se fixer sur le poste de meneur mais il n'empêche. Ils n'ont personne sur le poste 3, ça c'est un peu plus compliqué. Mais il n'empêche qu'avec chez les Pistons, avec Blake Griffin et André Drummond, pour moi, c'est une équipe qui doit aller 8e Rickrack en play-off. Ils n'ont même pas été dans la course. Il y a Stanley Johnson sur le poste 3. Oui, mais pour l'instant, il ne répond pas aux attentes espérées quand il a été drafté. Aujourd'hui, on se retrouve avec une équipe qui a du talent autour de qui il y avait pas mal d'attentes quand même à un nouveau stade qui a du mal à être rempli. Donc ça fait beaucoup d'échec, en fait, pour une franchise qui elle aussi est mythique. Donc, on en arrive à la conclusion qu'il faut changer d'entraîneur. On est tous d'accord là-dessus. Il est quand même président des opérations basket. Il est omnipotent dans les décisions du quotidien du sportif dans cette franchise-là. Et aujourd'hui, ça ne marche pas. Donc il faut faire sauter un fusible. Là, pour le coup, il a eu assez de chance quand même. Donc voilà. Je suis très déçu de cette franchise qui vient en plus. Moi, je ne le trouve tellement pas en phase avec ses joueurs. C'est ce que je disais la semaine dernière dans l'édito, il monte au créneau pour tacler ses joueurs. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une vraie coupure entre son vestiaire et lui. Donc aujourd'hui, les Pistons doivent faire mieux et doivent prendre des décisions aussi dans les bureaux. Dans les bureaux parce que notre ami Stan Van Gundy, il est arrivé, il a dit moi, je veux ça, ça, il a un énorme salaire. Au bout d'un moment, tu as une première qualification en play-off, on se souvient, c'était il y a deux ans. Et c'était plutôt, ils avaient pris un suit par les Cavs et on s'était dit, il y a un truc. Physiquement, ils avaient pu répondre sur des parties de match à Cleveland et à LeBron James. On s'était dit, pas mal. Et depuis, c'est de pire en pire. Donc effectivement, il faut redresser la barre très vite, dès cet été. On va voir ce qui va se passer du côté du Michigan. Après, une question comme ça, on préfère dans la situation des Bulls ou des Pistons ? Moi, des Bulls. Au moins, c'est quasiment une page blanche. Ah oui, moi, je préfère les Bulls. Dans la situation, je préfère... Après, tu as cette accent moins de marge de manœuvre avec les contrats des deux. Oui, enfin bon, c'est pas grave, tu as deux super joueurs. Je préfère avoir deux super joueurs sur le contrat que deux super joueurs qui peuvent se barrer et pas de match de... Enfin bref, tu m'as compris. Voilà. Et toi, Erwan, quelle est ta plus grosse décision de l'année ? On reste à l'Est et c'est une équipe qui est en play-off en plus pour être tout à fait honnête. C'est les Wizards de Washington qui finissent 8e cette saison. Tu te souviens ? Top 3, je crois. Top 3, je les avais mis. Moi, c'est pareil, c'est une équipe qui évoluait pas mal depuis la fin. Randy Whitman, c'était quoi le coach ? Randy Whitman et l'arrivée de Scotty Brooks. Et là, cette saison, l'attitude, les résultats, les trous d'air. Alors certes, John Wall a été blessé, mais je trouve que ça serait trop facile de réduire ça à la blessure de John Wall sur la fin de saison. C'est une équipe qui en fait n'est pas là où elle devrait être. Et regarde les comparaisons par rapport à la saison dernière. Alors, il n'y a que six défaites d'écart, mais on marque moins de points, on défend un petit peu moins, et au-delà des... Le bilan n'est pas le même. Tu regardes, il y a un quatrième. Mais au-delà de ça, au-delà de ça, la manière, l'image renvoyée, elle n'est pas bonne. Elle n'est vraiment pas bonne. Cette année, on les a vus à Miami. Thomas les a vus se faire démonter à Miami sans réaction, avec un mort amorphe. Alors qu'ils étaient sur une série de victoires. Donc, il y a des petites infos qu'on a, le vestiaire des Wizards, ce n'est pas le plus sain de la NBA, notamment avec les attitudes de Bradley Bill et John Wall. C'est tug life, quoi. C'est tug life, c'est menace to society. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas s'assagir un peu. John Wall, il a mon âge, il a 28 ans. Donc, c'est maintenant que tu rentres dans ton vrai prime. Tu dois être serein, tu dois être fédérateur pour tes mecs autour, plutôt que de changer de coupe de cheveux. Mec, caméton un peu. Après, ce qui est cool avec les Wizards, c'est qu'ils sont quand même 8e, ils jouent Toronto, et que finalement, imagine, ils font un upset qui ne serait même pas un upset. Imagine, ils ne sont même pas finalement un upset incroyable, mais si Washington arrive à taper les Raptors au premier tour, ils arrivent à sauver leur saison. Et c'est en ça qu'ils peuvent encore sauver leur saison, mais ils ont chaud, nos amis, parce que tu parlais de Détroit qui est 9e, qui a lâché l'affaire. Donc, 8e, pour eux, c'est le strict minimum cette saison. Je suis déçu un petit peu des Wizards en qui j'avais beaucoup d'attention cette saison. Et j'aimais beaucoup surtout ce duo Bill Wolf qui tarde à confirmer par rapport à d'autres duos. Quand je vois de l'autre côté Lillard McCollum qui finissent 3e à l'ouest, c'est quand même le jour et la nuit. Regarde les deux là. Cette saison, les stats sont OK. Donc, ça prouve bien que ce n'est pas un niveau de stats, c'est un niveau autre. C'est être un leader, c'est emmener les gens avec soi, c'est emmener son équipe dans le haut de la conférence Est comme ils l'avaient fait un petit peu plus l'année dernière. C'est donc le plus difficile qu'il leur reste à faire, c'est d'être régulier et d'être leader de leur équipe. Et ça, c'est le plus difficile à faire. On verra en playoff. Dites-nous dans les commentaires vous quelle est votre plus grosse déception de la saison. Il y en a encore plein d'autres. Il y en avait des petites mentions Thomas. A commencer par... Alors moi, je ne partage pas spécialement ça même si la fin est compliquée. C'est Melo à O'Kessi. Ouais, Melo à O'Kessi. Alors, on pourrait en parler longtemps de notre ami Melo. Je sais que tu l'aimes bien, Juan. Mais ouais, moi je suis déçu pour plusieurs trucs. D'abord, c'est la pire saison de sa carrière, tout simplement. Ah, c'est la pire saison. Moi, c'est un bon star. Il devient troisième option. Moi, j'ai vu des troisième options. C'est tout à fait normal. Moi, j'ai vu des troisième options comme chez Warriors qui est à 20 points, Clay Thompson. Enfin bref, c'est pas grave. Pire saison de sa carrière. Attitude, je ne vais pas dire attitude de perdant parce que ce n'est pas exactement ce que je veux dire mais il est rentré dans le rang psychologiquement. C'est-à-dire qu'il a dit il y a Westbrook, c'est la star, il y a Paul George qui est le meilleur joueur défensif et la deuxième option. Je vais me muer entre un troisième joueur. Je vais prendre ce qu'on me donne. Pardon, mais Melo est une super star jusqu'à preuve du contraire. C'est un mec multiple star qui aurait pu être MVP pourquoi pas un jour qui a joué des finales de conférence avec Denver qui a regardé LeBron à un moment donné les yeux dans les yeux. Pas longtemps. Mais voilà, j'attends de ce genre de mec qui a 32-33 ans, il n'en a pas 39, il ne faut pas déconner, plus de niaques. Quitte à changer d'attitude et changer de rôle, fais-le à fond. Il ne l'a jamais fait. Moi, je suis très déçu de Melo. Yann, est-ce que Melo n'a pas tout intérêt pour lui et pour ses futures franchises à accepter un rôle de sixième homme ? Dur pour lui. Ah bah oui, il ne veut pas. Wade le fait à Miami et tout le monde trouve ça génial. Oui, mais c'est pas le... Le problème, c'est qu'en plus, déjà moi personnellement, Melo, il ne m'a jamais transcendé. Je n'ai jamais trop compris pourquoi il était aussi... Il avait autant de hype. Voilà, c'est uniquement mon point de vue personnel. Wade, il est moins... T'as l'impression que c'est plus dans sa philosophie de se dire, ok, je suis vieux, je vais pouvoir me mettre en sixième homme. Il n'y a pas de souci. Melo, je ne le vois pas avoir cette attitude. Mais en même temps, avec cette attitude, enfin avec... Oui, l'attitude qu'il a eue cette saison du rebours. De toute façon, il y a Westbrook, il y a Paul, troisième, moi je lève la main à la rigueur. Ouais, je veux bien le faire. Si je peux garder mon hoodie, enfin bon, ça aussi, ça m'a fait... Mais... Moi, je pense qu'il est... C'est peut-être un peu dur à dire, mais je pense que sa carrière, pour moi, il ne rebondira pas de ça. Il est en fin de contrat cet été, ça va être intéressant de voir ce qu'il va faire. Ça va très bien ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Il va aller à Houston. Dans quel monde, ce gars-là, ne va pas aller à Houston ? Moi, je suis Melo, j'y vais direct. Quel que soit le contrat, quel que soit le truc, tu vas jouer la gagne, mon gars, tu vas avec Chris Paul, tu vas avec Chris Paul. Par contre, s'il va à Houston, sixième homme parfait, il va falloir qu'il accepte un jour. Ben, peut-être. Sauf que moi, je te dis qu'il ira à Houston, j'en suis persuadé. À voir, on doit enchaîner parce qu'il y a une FAQ, il y a un quiz, on est très long. Tu voulais rajouter... Oui, je voulais juste dire, je ne pense... Quand je disais qu'il n'arrivera pas à rebondir, je dis vraiment, au niveau stade personnel, il peut très bien encore être champion NBA. Ah oui, bien sûr. Il ne sera plus à l'encore match. Je tiens à le dire, il n'est pas cramé, sa carrière ne s'arrête pas demain. C'est ça que je veux dire. Très bien. Et la mention après Tom, c'est les Français. C'est la saison des Français. On avait fait un débat cette saison où on était habitués entre les Parker, Batum, Gobert, les deux dernières années, Fournier. Il y en avait plein comme ça, Boris. Et là, il y a des saisons plutôt pleines. Et là, cette année, on a trouvé les Français un petit peu en dedans. On va commencer forcément par la saison de Nico Batum. On peut aller vite. Entre blessures et défaites, ça a été une saison très compliquée pour le Français. On voit 11,6 points, 5,5 passes. On a presque envie. Peut-être pas au niveau des points. On a envie de voir au moins 16, 17 points par match. Au niveau des passes, on a envie de voir beaucoup plus. On adore Nico. C'est un gars qu'on apprécie. J'ai envie qu'il vienne pour qu'on discute de tout ça. S'il avait été américain, qu'est-ce qu'on aurait dit ? 120 millions. Les clés quand même. Alors, il a été blessé au coude. Donc, évidemment, pour un mec qui met des tirs, bon courage de tirer. Il a eu des pépins physiques. On l'entend complètement. C'est une saison tronquée. Il y a plein de... Enfin, bref. Sauf que sa saison, son rayonnement statistique, personnel, est vraiment faible pour ce qu'il a eu l'habitude de produire à Portland, défensivement et sur les premières saisons. Et ce qui a fait qu'il a mérité ce contrat de 120 millions. Là, aujourd'hui, c'est un joueur à 20 millions qui tourne à 11 points par match. Alors moi, si ce n'est pas Draymond Green, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas accepter. C'est difficile de l'accepter. Dans une équipe qui rate les play-offs depuis deux ans d'activité. Dans une équipe qui est en pleine réflexion aussi pour se reconstruire parce que je crois qu'à Charlotte, il va falloir se reconstruire malgré l'apport de Dwight Howard. Ça rate une nouvelle fois les play-offs. Petit mot sur la saison de Nico Batum, Yann. Comme l'a dit Thomas, il a été blessé. En plus, il a joué longtemps blessé. C'est ça, souvent. J'ai l'impression qu'il a tellement envie de jouer. Parce qu'il voit son équipe en galère. Du coup, c'est le chien qui se mord la queue. Je suis remis à 80%. Vas-y, je reviens. En fait, tu joues blessé et tu ne te remets jamais. Un joueur NBA, c'est des Formule 1. Ils ont besoin d'être à 100%. Les dirigeants, le staff médical, ils font quoi ? Si tu peux à peu près jouer à tes joueurs. C'est pareil. Tu cours après les play-offs jusqu'en mars, fin mars. Donc, tu te dis qu'il nous faut nos meilleurs joueurs. Kawaï, il n'est pas revenu. Il y en a d'autres qui font le choix de ne pas revenir. On va en reparler, mais je crois que ça dépasse le cadre de la simple blessure, au Kawaï. On avait donc les Français, Tony Parker, qui, en milieu de saison, a été relayé sur le banc en rotation, ce qui nous paraissait à la base une bonne idée. Et finalement, l'utilisation, on ne va pas revenir sur ce débat qui a fait parler parce qu'on l'a déjà dit et s'il voulait aller voir, allez voir ce qu'on en pense. Mais Tony Parker, son utilisation depuis qu'il est sur le banc, elle nous interroge un peu et on voit une toute petite saison de Tony Parker, même si l'éclage, forcément, ça va être de moins en même bien statistiquement par là, mais on pense qu'on peut l'utiliser un peu différemment. Il y a un gros creux entre la saison dernière et celle-ci. Moi, je n'ai jamais vu un mec marquer des paniers quand il est assis sur le banc. Oui, mais c'est ça. Son utilisation est assez bizarre. Alors, est-ce qu'il y a une mésentente ou quoi avec Pop ? Peut-être. Peut-être ça. Est-ce qu'il se sent vraiment très, très fatigué ? Est-ce qu'il n'en peut plus ? Il n'a pas dit qu'il arrêtait sa carrière à la fin de l'année. Non, il voulait jusqu'à 40 ans. Il a même déclaré qu'il voulait faire 20 ans de NBA si possible aux Spurs. Mais c'est bizarre. À mon avis, s'il veut jouer 20 ans aux Spurs, il doit lui rester deux ou trois saisons. Il ne fait pas deux ou trois saisons à jouer 12 minutes et à être assis sur le banc. Pour son égo, ça va être très compliqué. Même s'il a l'air un petit peu discret comme ça, il a quand même un fort égo. Alors, est-ce qu'après, son appui dans le vestiaire est vraiment très, très important aussi ? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que là, est-ce que vous connaissez ces minutes de jeu de la saison dernière et par rapport à celle-ci ? Je vais te les chercher. Je sais qu'en gros, même cette année, ça risque d'être un peu tronqué parce qu'au début de saison, c'est lui qui startait. C'est surtout depuis deux mois. Depuis deux mois, il faut avoir ces minutes. Je pense que ça ne dépasse pas les 17, 16, 17 minutes par match. Les stats de Tony Barker, si tu veux vraiment vite fait. L'année dernière, il est à 10 points, 4,5 passes de moyenne en 25,2 minutes de temps de jeu. Il tentait 9 tirs par match. À 46% de tirs cette saison, il est à 7,7 points marqués, 3,5 passes, meilleur passeur de la franchise, je suis complètement fou, à 3,5. Pour 19 minutes de temps de jeu et 7 petits tirs tentés par match. Donc, il y a une vraie baisse de 6 minutes encore. Je prends la moyenne avec le début de la saison. Je prends la moyenne de sur la saison. Si on regarde en mars et en avril, à mon avis. Je pense qu'il doit y avoir un petit souci. Ils se sont mis d'accord avec Pope. On verra. L'avenir nous dira. Il est en fin de contrat cet été. On le rappelle. Il est en fin de contrat cet été. On enchaîne avec des Français avec Franck Ninikina qui finit bien, on l'a dit tout à l'heure, mais qui a eu quand même du mal à s'installer et à découvrir le monde de la NBA. Alors, on est dans la déception. Donc là, on fait vraiment un petit tour vite fait des Français. En fait, moi, j'étais déçu de sa première moitié de saison parce que c'est un septième choix de draft et qu'il est au nix et qu'ils lui ont fait quand même plutôt confiance et que j'en attendais quand même beaucoup de ce mec-là, même si on lui laisse du temps. On le disait même avant sa draft, on va lui laisser 3 ans s'il faut. Il n'y a pas de problème. Ce qui c'est d'être bon à 24-25 ans, c'est ça en NBA. Mais finalement, sa fin de saison où je l'ai vu évoluer, en tout cas dans son mindset, dans son état d'esprit, il a décidé d'être plus agressif. Ses matchs à 17 points en sont la preuve. Et rien que pour ça, moi, je dis bravo alors que tu sais très bien à quel point j'ai eu des doutes sur sa manière de jouer. Il finit, regarde, sur les 5 derniers matchs, il a 10 points, 5 passes, c'est très bien. Il finit les 2 derniers matchs face à Cleveland à 17 et 16. Moi, je t'ai toujours dit qu'il fallait lui c'est du temps, qu'il fallait qu'il apprenne le métier. Et en tout cas, sur le dernier mois de compétition en avril, je suis très rassuré. Mais en même temps, ce n'est pas vraiment une surprise. On sait qu'il a les qualités pourrières. Sans parler de son impact défensif sur le jeu, où là, sur deux défenses, il peut tout de suite montrer qu'il est là et qu'il a un impact sur le jeu. On enchaîne avec un autre Français, donc Rudy Goubert. Il m'évite. Rudy Goubert, lui, il fait une très bonne saison, donc on ne peut pas le mettre dans cette catégorie-là. Moi, je mets Rudy et Evan. Et Evan individuellement. Mais on est tellement triste de le voir dans une équipe kata comme ça. Donc Evan, cette année, fait son taf de score. Il met des points au niveau des stats. C'est peut-être en dessous de l'année dernière, il me semble. Oui, mais bon. Mais il a été blessé. C'est pas une déception. Lui, c'est pas une déception. Son équipe, par contre, c'est une brave catastrophe. On enchaîne avec Memphis, Rapidos. Le choix qui a fait basculer leur saison entre Marc Gasol ou David Fiziel de garder l'un ou l'autre. Ils ont préféré, pour Marc Gasol, peut-être certainement, avec les Grizzlies. On l'a vu sur son dernier match à domicile, avoir une standing ovation. Très bien, finalement, la saison des Grizzlies. Le mec, il me disait qu'à la fin de la saison, il voyait les Grizzlies à 22 et 60. Le pire bilan depuis 2009. Je lui mettais une pièce. Regarde ces stats incroyables. Ils sont 27e attaque sur rating. On a l'habitude que ce ne soit pas une équipe d'attaque de ouf. Par contre, 21e défense, c'est incroyable, sachant qu'ils ont joué avec 55 joueurs, avec des Marchand Brooks qui reviennent de nulle part pour taffer. C'est le pire bilan de la franchise. Et pourquoi on les met dans les déceptions ? C'est justement pour ça. Parce que Memphis, avec Mike Conley, avec un coach en place, avec Marc Gasol, avec une équipe, il y a toujours des nouveaux joueurs qui arrivaient. Ils arrivaient toujours à être au moins dans la course au play-off, voire au play-off, à l'aise. Et là, cette saison, c'est patatras, c'est catastrophe, avec ce choix de virer le coach plutôt que Marc Gasol, de transférer Marc Gasol. C'est le mimi, c'est la merde. On termine. Dernière déception. Elle est de taille. Et il y a surtout une énorme part d'ombre autour de ça. C'est la com' autour de Cary Leonard chez les Spurs. Cary Leonard, c'est 11 matchs cette saison. On va la faire rapide parce qu'on a déjà quasiment tout dit, mais c'est forcément une déception. C'était un mec qu'on attendait dans la course au MVP. Il a joué 11 matchs et son avenir. On ne sait pas ce qu'il en sera vraiment. Même pour les playoffs, il n'y a plus aucune rumeur. On ne sait pas ce qui se passera. Il devait revenir il y a trois semaines et il n'est toujours pas revenu. Il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus rien. Silence radio complet. Alors, on va sauter aux Spurs qui revient. Il y a des rumeurs comme quoi les Cavs ont essayé de se mettre sur les rangs pour essayer de le récupérer. On sait qu'il est en fin de contrat en 2019. On parle des Lakers, des Clippers pour la cueillir en 2019. Alors qu'aux Spurs, c'est toujours une maison où il ne se passe absolument rien ou rien ne fuite. Bref, en tout cas, voilà pourquoi on met dans les déceptions. Peut-être qu'Atemben Arfa gère la com' des Spurs maintenant. C'est clair. En tout cas, c'est forcément une déception de ne pas avoir vu qu'Aoui Léonard et de ne pas savoir exactement ce qui se passe. C'est forcément une déception. Ça n'empêchera pas les Spurs de faire leur 21e play-off d'affiné. Voilà. FAQ, messieurs, on a des questions à nous poser. On va y répondre. C'est toujours un plaisir. FAQ. Thomas, hier, on a demandé aux gens de nous poser des questions. C'est ce qu'ils ont parfaitement fait. Dis-nous ce qu'il en ressort. Oui, tout à fait. Chers amis, bienvenue au FAQ. Quelques questions pour Nutrois, pour Yann ? Ah, moi aussi, d'accord. Pour Yann sur le basket. Allez, c'est parti. Camille Metzbruggen. Quel est votre plus beau souvenir d'une action en match que vous avez jouée ? Alors, allez plutôt vite, mais on va sortir chacun une action. Yann, on commence par toi. Dunk en match à l'âge de 14 ans, monter un pied et une main. Est-ce que les gens ont fait « Wow ! » Non, parce que ce n'était pas l'époque où les dunks étaient un truc de ouf où tu avais des snaps qui tournaient avec plein de mecs qui font « Wow ! » qui te sautent dessus. Non, j'ai juste réussi un dunk en contre-attaque comme ça. C'était où et avec qui ? C'était à Sceaux, avec mon équipe de Sceaux. J'étais donc, 14 ans, j'étais en Minim ou en Calais, je ne sais plus. Minim, non, non. J'étais en Minim. Et avec qui ? Tu vois, ça, c'est des vraies questions, ça. Tu veux que je te cite des prénoms de joueurs ? Vas-y, fais kiffer, tes potes. Il y avait Fred, il y avait Gildas, il y avait Louis et il y avait Mousse. Ah, voilà. Au Sanko ? Non, non, non. Il jouait, il jouait en équipe première, mais pas avec moi, non. Ok, voilà. Moi, c'est un buzzer-bitter de mon pote Nicolas Burgot. On est en CAD France. On reçoit Chollet, champion de France et on gagne au buzzer après prolongation. Autant te dire que, voilà, ça a été la folie à l'époque pour nous de battre le champion de France en titre, voilà. C'était incroyable. C'était mon premier vrai buzzer-bitter que je vivais. Tout le monde est rentré sur le terrain, le public, c'était un truc incroyable. Voilà, c'est mon souvenir. 2000, c'était en 99. Ça se remonte. Une finale des Knicks en NBA. Moi, c'était en 1966. Très bon. Et moi, c'était... En fait, j'ai deux trucs. Une fois, j'ai crossé un mec à Montaigu en CAD. Je crosse. Non, je te jure, le gars tombe. Le gars tombe derrière. Tac, j'y vais et tout. Je vois un de mes gars. Je vois Nour qui l'a. Je le regarde. Allez, houpp. Je lui lance la balle. Allez, houpp. Il saute pas. Bam, perte de balle. Je me fais défoncer, mon gars. Mais défoncer comme rarement dans ma vie. Et mon deuxième, c'est quand même, j'ai mis un buzzer-bitter un jour dans ma vie dans un match officiel. Égalité, tac, tac. Je suis là. Le gars, il saute à moitié. Je me dégage sur la droite à trois points. Bam, ça rentre. Je vous jure. C'était avant les croisés, ça. C'était juste avant les croisés. Je vous jure que j'ai fait comme ça, comme un match de foot. J'ai cric, j'étais vers le banc et tout. Je faisais n'importe quoi. C'était notre première victoire de la saison. C'était le 15e match de la saison. C'est assez vrai que tu étais à 0-14. C'est un match catastrophique. Il envoie des chutes, le mec. Curzavo. Allez, pose des questions intéressantes. J'avais réussi à faire un buzzer-bitter sur l'Anse-Effran. C'est incroyable. Sébastien Masson, pensez-vous que ça pourrait être mis en place un nouveau projet de play-off ? Je m'explique qu'au lieu de prendre les 8 meilleurs de chaque conférence, on prendrait les 16 meilleurs bilans de la Ligue. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que c'est une question d'équité. C'est l'éternel débat. Est-ce que toi, tu préférerais, Yann, qu'on mette les 16 meilleurs bilans, donc les 16 meilleures équipes de la Ligue, plutôt que les 8 et 8, de chaque conférence ? Oui, j'aimerais bien. C'est vrai ? Voilà. Moi, j'aime bien. Depuis toujours, j'aime ce système Est-Ouest. Moi, j'aimerais bien savoir quelle est la vraie meilleure équipe NBA, parce que ce n'est pas forcément avec... C'est vrai que là, finalement, si tu fais ça, tu te dis c'est quoi la finale attendue, ça serait Houston, Golden State. Et personnellement, Cleveland partirait avec le 6e ou 7e meilleur bilan. Tu trouverais sur un Warriors Cleveland en demi-finale ou en quart de finale ? En fait, ce que j'aimerais, c'est voir les deux, vraies meilleures équipes en finale, s'affronter. Mais ça se défend, hein ? Ça se défend, clairement. Après, j'en veux pas la formule, j'aime beaucoup cette formule, mais c'est vrai que... C'est ancestral. C'est très sympa. Très bien, vas-y, Paulo, enchaîne. On va enchaîner, les amis, vos petites questions. Benoît Raymond, fidèle des fidèles, à choisir plutôt le duo Kobichak ou le duo Robinson-Duncan ? Non, ben... Trois titres... Non, deux titres pour Robinson-Duncan ? Ouais, deux et trois pour Shaq et Kobichak. Kobichak, parce qu'il y a deux postes bien différents. C'est ça. Il y a un peu plus d'alternance dans le jeu. Maintenant, les deux tours jumelles, on se met que quand ils sont arrivés à une bise, c'était indéfendable. Non, mais bien sûr. Un deux nix de 99, il faut quand même faire. Avec Robinson, en plus, il y avait Ewing qui était blessé, donc insoluble pour l'énix. Et Kambi, il a laissé tout ce qu'il pouvait le poivre. T'es jeune, hein ? Avec Kurt, avec... Comme il s'appelait Kurt Thomas. Kurt Thomas. Ils ont bien ramassé. Et surtout, Robinson a très vite accepté de laisser le leadership à Duncan, ce qui en a fait quand même un duo très, très compliqué. Et puis, on dit quand même Kobichak, parce qu'on pense que c'est le duo le plus dominant de l'histoire avec peut-être Pippen et Jordan Pippen. Avec Jordan Pippen, si on peut dire que c'est un duo, ils avaient toujours un troisième mec. Moi, j'aimais bien le fait arrière, intérieur. C'est équilibré. On enchaîne mon petit polo. Prochaine question. Pensez-vous que Lebron, et ça, c'est une super question, est le joueur le plus dominant de l'histoire ? Et quand on a lu cette question hier avec Erwan, on s'est dit, il faut absolument qu'on la prenne parce qu'elle est très difficile. C'est un vrai débat. Alors, pour ceux-là, pour être sûr que tout le monde comprenne bien, il y a bien marqué dominant. Il n'y a pas marqué le meilleur joueur. Le joueur le plus dominant. Sur la durée, j'ai envie de te dire, oui, Jordan s'est arrêté après des retraites. Lebron, il a une longévité. Alors, effectivement, il y a les finales perdues, mais il y a quand même une longévité dans la performance individuelle, dans la performance collective. Aller autant en finale, faire autant de gros matchs, des saisons aussi complètes d'être tout le temps dans la course au MVP. Chaque année, on dit, en finale, on pourrait le filer à Lebron, ça serait pareil. Moi, j'ai envie de te dire que oui. Tu es d'accord avec ça ? Après, il y a Chamberlain à l'époque. À moi, un mec qui peut jouer 1, 2, 3, 4, voire si vraiment il y a assez galère. 5 aujourd'hui dans le small ball. Jermont Green joue 5 quand les Warriors sont mis. 5 en small ball. Un mec comme ça, qu'il a depuis si longtemps, il fait limite sa meilleure saison cette année. C'est sa 15e saison ? Oui, pas mal. En 2003. Après, il y a toujours le fantasme de Will Chamberlain. Après, les gars, moi, j'ai 35 piges, tu en as 37. Le Chamberlain, on n'a jamais vu jouer. Alors, on a vu les stats, on a vu quelques images. Il a mis 100 points dans un match. Moi, j'étais en primaire. Mais bon, aujourd'hui, oui. Moi, tu viens me dire, un mec vient me dire Will Chamberlain. Je fais oui, c'est vrai que les stats, tu parles pour toi si tu veux. On n'a pas cité le Shaq. Mais le Shaq, du coup, sera un temps plus court. Mais c'est le plus dominant. Ce qui fait que par rapport au Shaq, par rapport même à Jordan, c'est la longévité du mec. C'est la longévité de LeBron. Très vite, la finale NBA quand même dès 2007. Et puis derrière, son départ à Miami, son retour à Cleveland, champion. La dernière fois, j'ai vu une stats incroyable que je ne connaissais pas du tout. En cherchant un peu, je me suis régalé. Il ne fait pas les playoffs sur ces deux premières saisons, LeBron. En revanche, à chaque fois qu'il est en playoff, il a l'avantage du terrain. Ce n'est pas une stat incroyable ? Il ne finit jamais septième, ric-rac. Alors dites-moi dans les commentaires parce que j'ai regardé chaque saison et je crois que c'est bon. Mais dites-moi si c'est une vraie stat. Mais il finit neuvième en sauf aux morts et ensuite, il est toujours quatrième, troisième, premier. Bref, c'est la preuve qu'il domine la saison régulière et ça lui arrive de dominer aussi les playoffs. Vas-y, enchaîne, Polo. Prochaine question. Plus sérieusement, imaginez-vous une minute que les Warriors puissent perdre leur titre. Moi, j'y pense plus qu'une minute. Pas serein. Alors la saison régulière des Warriors, elle a été ce qu'elle a été. Il y a des blessures. Il y a le retour de Steph Curry où il y a un petit point d'interrogation dans quel état il va revenir. Et puis derrière, tu as une équipe où des points d'interrogation, il n'y en a pas. Luc, Richelieu, qui est blessé pour le premier tour des playoffs. C'est pas quand même la... Ah si, si. C'est important. Non, mais c'est important. C'est pas le premier tour des playoffs. Je pense que ça va aller pour eux quand même. Donc il va revenir. C'est juste le doigt qui est disloqué. L'épaule. L'épaule qui est disloqué sur le dunk. C'est le doigt, quand même. Du doigt sur le doigt. Et moi, je pense qu'en tout cas, cette année, Houston, c'est pas leur dernière chance loin de là. En tout cas, cette année, Houston, ils ont de quoi regarder les Warriors. Jeux dans les yeux, on va voir ce qu'ont vraiment les Warriors dans le ventre. Toi, tu as mis Houston gagnant, toi, je crois. En fait, je mets Houston gagnant pour que ça change un petit peu. Mais si Chris Paul arrive en finale de conférence, comment il va gérer ça ? Comment Capella va gérer ça ? Comment Arden va gérer ça ? Là, ça va être leur propre... L'expérience, c'est clairement côté Warriors. Donc, c'est pour ça que là, je suis en train de me dire est-ce que le bracket, je ne le change pas ? Non, je le mettrais pour Houston parce que j'ai envie que ça change un petit peu. Et puis, comme Arden, c'est aussi mon gassi, on a déjà fait une photo ensemble. Bon, voilà, ça me fait plaisir. En tout cas, c'est vrai qu'on y pense tous plus d'une minute. On dit que c'est possible. La concurrence est importante et la saison était tronquée. L'année dernière, tu n'aurais posé la question, on n'aurait fait, bah non. Clairement. Et d'ailleurs, ils ont fait cette victoire, une défaite sur les playoffs. Vas-y, enchaîne, Polo. Polo et Erwan, pourquoi en tant qu'ancien joueur nordais, n'aimes-tu pas le chef-d'œuvre Les yeux des milis de Jodas 5 à une hymne de la proie ? La JPL, c'est l'équipe de France, pas la proie. Oui, j'ai joué dans les Landes, certes, mais j'ai joué ailleurs aussi. J'ai joué dans des... Beaucoup. J'ai joué à Nantes, j'ai joué à Paris, j'ai joué donc... Donc non, Les yeux des milis, et bien j'adore ça quand je suis chez ma mère le dimanche. Pour faire des blind tests. Mais pour faire des blind tests, mais je trouve que le basket doit être... On doit vendre le basket autrement en France parce que s'il n'y a pas l'NBA, c'est très compliqué et vendre le championnat de France et l'équipe de France avec du Jodas 5, je ne suis pas sûr qu'on arrive à fédérer le basket parisien et le basket de province. Donc voilà. Pourquoi ils n'ont pas mis l'Amérique ? Là, ça aurait fait une mauvaise triste. L'Amérique. Ah oui, c'est beaucoup mieux. C'est la poulon enchaîne. Prochaine question. Si les Sixers finissent 3e et arrivent en finale de conférence, Boston jouent au deuxième tour, quelles chances ont-ils d'arriver en finale de l'NBA ? En vrai, la question sous-jacente, c'est est-ce qu'on croit à Philadelphia pendant ce playoff, genre faire des coups ? Moi, je pense... Imaginons une finale de conf. Une finale de conf. Sixers, Cavs. Simons, Lebron vont se tirer la bourre. OK. Qui va défendre sur Joel Embiid ? Ils vont leur... Ils peuvent... Ah oui. Clairement, l'expérience, elle sera clairement Lebron et Lebron, c'est Lebron. Mais je pense qu'ils peuvent clairement leur casser les couilles. Brent Brown est un bon coach. Il sait jouer sur les mismatchs avantageux. Qui va se coller ? Le père Joel Embiid. Je n'ai pas de réponse pour l'instant. Donc, ça pourrait être une finale de conférence très, très intéressante. Tu es d'accord ? Non, mais je suis en train de... C'est peut-être même celle que j'ai envie de voir. Moi aussi. Ah oui, non, mais bien sûr. Ah oui, non, c'est celle que j'aurais envie de voir. À la base, je voulais Boston-Cleveland, Kiwi... Mais bon, comme on le dit, c'est Lebron. Voilà, maintenant, c'est... Fin l'année prochaine, peut-être. Voilà, en second choix, on va dire qu'effectivement, Memphis, avec cette grande gueule d'Embiid, un petit peu la grande gueule aussi de Simone. Ça peut être très sympa à voir contre The Experience. On se retrouve un peu dans le cas de figure, en toute proportion gardée, évidemment. Bulls de Jordan, Houston de Olajion, avec ce truc de dire, ce gars-là est indéfendable, et en plus, on n'a personne pour défendre sur lui. Oui, donc... C'est jamais arrivé. Mais on le rappelle que Jordan... C'est jamais arrivé. Jordan avait appréhendé vraiment de rencontrer les Rockets en finale NBA parce qu'il savait que Olajion, ça allait être très compliqué pour la défense des Bulls. Voilà, donc on sent bien Philadelphie pendant ses play-ups. Vas-y, enchaîne les prochaines questions, cher Paulo. Est-ce que Klethomson est top 10 shooter all-time ? Il le finira, sûrement. Moi, je pense qu'il l'est, d'ailleurs. Non. Alors, pas dans les chiffres, parce que ça ne fait pas... Oui, d'accord. Mais pour moi, oui. Alors, oui, c'est ça. Oui. Tu prends tous les shooters de l'histoire, Klethomson... Oui, oui. Il finira, parce que moi, j'aime bien quand même... J'aimerais que les mecs finissent leur carrière pour voir l'ensemble de leur oeuvre. Mais clairement, oui, Klethomson est dans sa gestuelle, dans sa performance, dans la régulérité de ses performances, fait partie du top 10 meilleur shooter all-time. Vous préférez Allen ou Klethomson en tant que shooter ? Bien relou. Ah ouais, il est horrible. Tu préfères catastrophique. Klethomson défend beaucoup mieux. Tu vois ? Oui, mais là, on parle en tant que shooter. Bah non, c'est pas ce qu'il m'a demandé. Il m'a dit, vous préférez... Oui, c'est vrai. Krell Allen ou Klethomson ? Ah d'accord, je pensais que c'était en tant que shooter. Je vous réponds comme tu veux. Moi, je dis que Krell Allen est quand même plus talentif en attaque. C'est des époques assis à la télé aux Bucks, mon gars. J'ai des souvenirs de lui dans une époque arrière. Plus... Fait plus de trucs. Peu poser le drip par terre. Peu poser le ballon par terre. Ouais, Thomas, mon gars. C'est un bon genre. Ah oui. Il a fait un concours de dunk, c'est sûr. Il a fait un concours de dunk. On enchaîne, mon cher Polo. Jérémie Manière. Vous êtes JM, une franchise à reconstruire. Vous avez le choix. Merci d'en arriver. Entre Anthony Davis et Yanis. Pour construire la franchise, numéro 1. Anthony Davis. Pourquoi ? Parce que plus complet, plus complet, peut-être plus facile à construire autour de lui. On voit qu'à Milwaukee... Plus à moins atypique, tu veux dire ? Ouais, moins atypique. On voit que Yanis, avec tout ce qu'il fait et tout, des fois Milwaukee, les gens le regardent jouer. Le regard de jouer, alors qu'Anthony Davis, vu que c'est quand même un 4, vraiment... C'est un vrai 4 qui peut jouer 5 aussi. Donc c'est un intérieur, on le sait, et autour, on peut construire des choses. Yanis, c'est un mec qui joue 1, 2, 3, 4. C'est plus dur de construire. Des fois, j'ai trouvé que chez les Bucks, on le regardait jouer un petit peu jouer. Ça correspondait des fois à des périodes de défaite pour Milwaukee. C'est une bonne réponse. Toi, tu dis quoi ? À la base, j'allais dire Yanis, mais comme il a très bien expliqué qu'effectivement, pour construire autour, on vaut mieux quelqu'un avec un poste bien ancré, 4, 4,5, 5. Effectivement, je suis totalement d'accord avec Erwann. Après, c'est cool de construire avec Yanis aussi. Il ne faut pas non plus... On comprend avec Anthony Davis. Moi, je prendrais Yanis, quand même. Non, la honte ! Tu n'as pas écouté ce qu'a dit Erwann. Je prendrais Yanis parce que je crois que c'est un joueur totalement atypique. C'est un joueur qu'on verra dans les grands moments parce qu'il a un truc complètement hors normes, physique hors normes, même accu-basket de très, très haut niveau. On a sorti de laisser sa saison rookie. Donc, je pense que ce gars-là, dans un profil totalement atypique, on le verra comme Lebron l'a été quelque part avant. On le verra partout pendant très longtemps. Je ne dis pas que Anthony Davis ne le fera pas. Mais il y a un argument aussi, c'est les blessures. Moi, au bout d'un moment, le mec qui joue plus de 70 matchs, c'est intéressant. Pour nous, on va faire encore deux questions. Oh, c'est terminé ! C'était la dernière, tu ne l'as dit même pas ? Eh bien, c'était terminé. Très bien, mon cher Paulo. Merci bien. Merci pour toutes vos questions. On se refera un petit FAQ, je pense, dans un point de vue très intéressant d'avoir vos petites questions et de pouvoir y répondre surtout pour parler de Joe Dawson et des mini-jeux. C'est vraiment toujours un bonheur. C'est le moment du quiz. Eh oui. C'est Yann contre moi ? C'est parti. Quiz. Ouais ! Clay Thompson n'a pas supporté le déplacement si rapide de Thomas Dufon. Tour de magie. Je lui ai mis un coup de hanche. Double Mac. Tour de magie, les amis. On va enlever tout ça. On fait de la pub. Tout de mag. Tout de ça, n'importe quoi. Les amis, aujourd'hui, je vous ai concocté un quiz pas qualifié. Pas de facile, mais de rapidité. Puisque le Primoz Brezek de la semaine dernière a plu à tout le monde, j'ai vu des gens qui l'avaient trouvé. Donc bravo à vous. Nous, on a été horrible. On a été vraiment horrible en plateau, mais ce n'est pas grave. Je vais vous faire un quiz. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, pour ma défense. Oh non, 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 non. Tu ne dis rien. Il ne dis rien, il ne dis rien. Écoute les règles. Si vous regardez AuxoSports, si vous faites comme ça, vous savez que j'adore organiser les quiz parce que je ne suis pas très bon en quiz. Et en plus, là, ils m'opposent à Erwann. Allez, arrête. C'est surnommé The Answer Machine. Donc ça va être très compliqué. Allez, joue. L'important, c'est de participer. Est-ce qu'il y a des Michel supporters ? Non. Par contre, je vais te donner un truc. Il y a beaucoup, beaucoup de Hall of Famer, beaucoup de joueurs que tout le monde connaît. C'est de la rapidité. Donc, s'il te plaît, tu te concentres et tu réponds rapidement. Oui, je vais essayer. Parce que s'il y a Gary Payton, tu dis Gary Payton, tu peux le trouver, pardon. Gary Payton. Je ne t'ai donné que des mecs que tout le monde peut trouver. Je voulais juste changer pour une fois parce que d'habitude, on fait du truc plutôt dur. Et là, je vais faire grand public. Donc, si vous êtes avec un pote, vous jouez à deux devant l'ordinateur. On va commencer avec le petit jeu facile, une image floutée avec le visage et le machin. Gary Payton. OK, il y a une dizaine de mecs. Ensuite, on fera les équipes. Ping-pong. J'ai choisi, bref, je vous dirais un petit match intéressant et on finira sur qui suis-je. comme chaque semaine. Polo, c'est parti. Premier joueur, s'il te plaît. Makel. Kevin Makel. 1-0 pour Air One. Normalement, je t'ai mis le truc. Kevin Makel. Tu vois, c'est des mecs. Il est très content. Il est content d'avoir trouvé. Deuxième joueur. Mais là, il était en Europe. Hé, attends, attends. Tu te concentres, Kian. Il était en Europe. Wilsham Berlin. Wilsham Berlin. Avec le maillot des Harlem. Je te l'ai trop tôt. Mais c'est parce qu'il est tombé. Troisième joueur. 2-0 pour Air One. Je me suis dit que j'allais mettre le numéro 12 pour rigoler. À ses bras, on l'en connaît. Il me l'a fait à l'ancienne. Il en avait 4 à 1. Je ne sais pas si vous le reverrez. Vous le remettrez. Quand j'ai voulu dire Jerry West, je voulais tellement être rapide. Je me suis dit. Il a éternué. Il a été rendu. Seizième photo. Il était Irving. Irving. C'est pour Yann. Dr.Juice Irving. Je l'ai galéré aussi. Ça fait 4 à 2. On enchaîne. Dibrand. C'est pour Air One. Pourtant, je t'ai mis tout de monde. On foutu Thibault, on va. Oui, oui, oui. Là, c'est dédiqué à ça, les gars. Foutu Thibault, mais je t'ai pas mis le dunk où il se cache les yeux. Parce qu'il ne faut pas déconner. Non, il ne faut pas déconner. Ça fait 5 à 2. Barclay. Barclay, en fait. Polo, il a décidé d'enchaîner. On ne peut même pas dire c'est parti. Vous êtes prêts ? Attends. Prochain joueur, maintenant. You win. 6 à 3. Pas de swing. J'ai caché son numéro parce que c'était trop facile. Un peu. Parce qu'il y a son nom, en même temps. Nash. Oh putain. Ça change un peu. Première manche pour Erwan. La deuxième manche, il va falloir vous concentrer un peu. Je suis allé chercher dans vos petites années. C'est quand même pas difficile. Nous allons en finale NBA 1991. Vous devez me donner chacun à votre tour les joueurs des Chicago Bulls. Yann, tu commences les joueurs de Chicago en 1991 lors de la finale face aux Lakers. Il y aura deux équipes. Donc, à vous d'être bon, les gars. Allez, vas-y. Jordan. Jordan. Michael Jordan, c'est évidemment très bon. Pippen. Scottie Pippen, c'est bon. Horace Grant. Horace Grant, c'est bon. B.J. Armstrong. B.J. Armstrong, c'est très bon. Paxson. John Paxson, c'est bon. Vous êtes bien, les gars ? Après, je vais commencer. Attends. On se concentre. Il en reste. Il en a plein, vous connaissez. Je sais qu'il y en a plein. Allez, oui. Vous les connaissez tous. Oh non. Erwan sèche un peu. Non, c'est surtout, est-ce qu'ils étaient là ? Il y a que des mecs connus. Enfin, que vous les connaissez tous. Pas au premier final. J'ai un trou terrible, là. C'est qu'on a dit. Erwan. Ah, le shooter comme ça, j'ai un trou. 10 secondes d'Erwan, il faut qu'on aille. Allez, 10. Stacey King. Stacey King, c'était évidemment bon 11e homme sur ce truc. Mais c'est pas lui, tu pensais. Ouais, mais c'est pas lui du tout. À toi, Yann. Il vous manque un pivot. Erwan l'a dit qu'il y avait un tir un peu marrant. Il y avait un gros shooter qui a gagné des concours. Oui, c'est vrai. Ça va, merde ! Mais oui, mais oui. Je vous donne à vous, vous êtes eux. Greg O'G's. Greg O'G's. Erwan. Tu n'as toujours pas le pivot ? Non. OK. Bill... Bah oui, Bill. Oui, c'est lui-même. Comment, man ? Bill, oui. Where's my Erwan ? Qui a été changé avec Charles Oakley. C'est une catastrophe. Non, vraiment ? Tu sèches là-dessus. Ouais. Est-ce que tu l'as, Yann ? Si tu l'as, tu gagnes. Bill ? Le barbu ? Non, mais non. Bill, le shooter. Pivot. Bon joueur, clairement. Shooter. C'est fou d'avoir... C'est incroyable. Ah, vous avez trop de mémoire. C'est un gars que vous connaissez. Quand je vais vous le dire, vous avez pété les plombs. Oui, mais attends, je t'entends un mot. Est-ce qu'il n'y avait pas... Bill Cartwright. Bill Cartwright. Oui, Bill Cartwright. Mais bien sûr, il n'y avait pas... Il y a un mec dont on en a parlé. Sellers, il était déjà parti ou pas ? Malheureusement, c'est perdu. Ah, putain, Sellers. Mais c'est tant bien, parce qu'il y avait aussi Will perdu. Très déçu que personne n'a perdu. Alors qu'on en a parlé en stand la semaine dernière. Ça fait 1-0 pour Erwan sur cette petite manche. Deuxième équipe, les amis. Tu m'as craché dessus ! Deuxième équipe, les gars. On va rester en 1991, lors des Finals NBA. Et on va citer les joueurs des Lakers. Bon, bah... Yann, tu commences. Magic Johnson. Magic Johnson, c'était évidemment bon. T'as déjà un trou, là ? Perkins. Sam Perkins, évidemment, c'est bon. Moi, je vais aller sur... Je crois qu'il y était. Attends, je ne vais pas le tenter tout de suite. Vas-y, vas-y, vas-y. Je mets James Warsey. James Warsey, c'est évidemment... C'est très bon, c'est très bon. Vlad Elibach. Vlad Elibach, évidemment. 18 points, 9 rebonds sur la finale. Est-ce qu'il était toujours là ? Byron Scott. Byron Scott, c'est... Bon. AC Green. AC Green. Il y a la, man. Campbell. Elden Campbell. Il est là, ce chien. Il est là. Ouais, il était là. Il est là. Je crois que la prochaine, gars. Est-ce qu'il n'y a pas un certain... Allez, attends, vas-y. C'est Dal Street. C'est Dal Street, c'est non. Il y avait Terry Teagle, il y avait Tony Smith, il y avait Larry Drew et il y avait Michael Thompson. Michael Thompson, voilà. Michael Thompson, le père de clé. Exactement. C'est que Terry Teagle, il va ensuite, il va jouer en Italie avec un certain... Antoine Rigaudo. Tony Kukoc. Ah. Et il perd contre Limoges en finale. Très bien. Bonne info. Avec l'équipe contre qui, ils ont tapé qui Limoges. J'ai des trous de mémoire, c'est assez terrible. Eh bien, il y a un partout, mais comme ça veut absolument rien dire ce quiz, on va finir sur un qui suis-je et on remet tout là-dessus. Erwan, c'est pour toi. Mais non, pourquoi ? Je me concentre, je me concentre, je me concentre. Je suis né le 15 mai 1940 dans le Michigan à Muskegon, 1940. Putain, 1940 ? Tout à fait. Je passe par l'université d'Iowa, les Hawkeyes d'Iowa. Je suis drafté en 1962 en 19e position par les Zephyrs de Chicago. Incroyable. Les Zephyrs. Incroyable. Puis je joue deux ans au Lakers, 63-64, puis je signe au Boston Celtics. De 65 à 76, j'y joue. Je suis un bon joueur puisque je tourne sur une saison à plus de 15 points, 10 points, 11 points. Bref, je suis un joueur qui va compter en NBA. Mais je sais que t'es un coach. Puis, je change de métier. Voilà. Je deviens entraîneur. J'ai le Carlyle. Je deviens entraîneur. Je commence ma carrière d'entraîneur au Milwaukee Bucks en 1976. Où j'y reste 11 ans puisqu'en 1987, je change de franchise où je joue aux Warriors de Golden State. Je coach, je coach. Oui, pardon, je coach, je coach. Je ne les ai pas donné sa compétence. Don Nelson. Oh la vache. Puisque Don Nelson a coaché les Warriors, regarde-moi ça, quand il est joueur et quand il coachait Dallas, coach des Warriors de Golden State, des Knicks de New York de 95, 96, puis des Mavericks de Dallas de 97 à 2005. Et ensuite, des Warriors de Golden State encore une fois. C'est très vise que Limoges barre. Ça me revient. C'est très vise. Bravo. On lui attribue, j'adore cette stat, je voulais vous le dire après. On lui attribue généralement l'invention de la stratégie dite du hack player. Hack Shaq, évidemment. Il fut également l'un des principaux utilisateurs de la stratégie du Run & Gun. Bravo à Don Nelson qui était le qui suis-je de la semaine. Voilà. C'est bien le truc de rapidité. C'est un truc très rapide. C'est marrant pour changer un peu. Bien sûr. Bravo les amis. C'est une bonne émission qui a duré, je pense. Wow, il est 13h45. Je suis tellement choqué. Ça a duré une heure et demie. Merci, Yann. C'est toujours pareil. Quand c'est les fins de saison régulière, il a tellement de choses à dire. C'est la faute d'André Ingram avec son histoire. Il nous a pris un peu de temps. Il nous a régalé. Il nous a régalé. Alors les amis, avant de finir. Le gagnant. Le gagnant. Donc hier soir, on a posé une question. Qui a gagné entre Minnesota et Denver ? Vous avez 4h. Vous deviez répondre avant 2h du matin. Sinon, c'est complètement stupide. Et donc, le grand gagnant, il s'appelle Vins. Mr. Vins17 sur Twitter. En fait, on fait un tirage de sort soit Twitter, soit Instagram, soit Facebook, pardon. Et donc, c'est Vins. Je vais t'envoyer un petit message pour envoyer ta petite adresse avec le t-shirt que tu préfères. Soit la night, soit dramatique, soit salut les gars, est-ce que tu préfères ? Il y a aussi du Lebron, il y a aussi du KD, il y a plein de trucs. Il y aura forcément d'autres t-shirts qui arriveront pour les playoffs en fonction des performances. Il pourrait faire un t-shirt de James Sardin, MVP, s'il était lui. Merci, Yann. C'était très cool de t'avoir. Merci, les gars. Il y a Benny qui dit au revoir aussi. Salut, Yann. Ciao, Benny. Tiens, merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux. On pourra parler basket. On vous rappelle qu'on a fait un super braquet avec NBA France pour savoir qui est champion. Yann, apparemment, a mis Houston. Et moi, je vous garde la surprise. Je vous irai voir sur les réseaux sociaux pour que tu veux que ça change. Merci Erwan, c'était très bien. Lundi, on se retrouve tous les deux. Il n'y aura pas Thibaut. Thibaut n'est pas là. Il va interviewer quelqu'un de très important. On ne peut pas trop le dire, mais un gars vraiment important pour le coup. Qui a eu chaud au cul, là. Qui a eu chaud au cul, là. Donc voilà, on pourra être tous les deux. Il y aura le retour d'Elise pour commencer, je pense, une mock draft. Son top 10 des meilleurs joueurs de la prochaine draft. Ça va être super cool. Et puis voilà, sinon, on se retrouvera la semaine prochaine. Il va y avoir plein de jours fériés. On vous prépare plein de tu préfères parce que vous avez adoré ça. Et voilà, on vous embrasse en toute tranquillité, les gars. C'était une très bonne émission. Merci à vous. Et bonne vacance. Allez, salut Erwann ! Salut Léan ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501